Bonjour tout le monde, merci mille fois aux organisateurs et organisatrices de ce magnifique événement. Je suis hyper contente d'être ici, c'est vraiment génialissime, merci mille fois. Du coup aujourd'hui on va vous parler de l'association PEA pour l'égalité animale. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas trop, on a une association suisse qui travaille exclusivement dans la partie francophone, donc en Suisse romande. Donc pour vous parler un peu du mouvement animaliste en Suisse romande, donc on ne va pas que parler de l'association mais plutôt de ce qui est en train de se passer au niveau romand, on va peut-être d'abord commencer par une contextualisation, comment ça se passe en fait au niveau politique en Suisse. Donc bon ça c'était le plan, on vous parle d'abord du contexte, ensuite de la stratégie qu'on a adoptée. On va se centrer sur l'exemple concret de deux publications de vidéos d'abattoirs parce que c'est un exemple assez parlant et puis quelques leçons à tirer en fait, les résultats provisoires en fait qu'on peut mettre en avant par rapport à la stratégie qu'on a adoptée jusque-là. Et les perspectives d'avenir, ça ce sera aussi quelque chose à discuter en groupe en fait par rapport aux critiques et aux limites en fait auxquelles on s'est confrontés. Donc le contexte suisse, donc premièrement le contexte politique, comme vous le savez probablement la Suisse c'est un pays où on a un fonctionnement politique un peu différent qu'ici, c'est-à-dire qu'on a la démocratie directe ou semi-directe. Ça veut dire qu'on a la possibilité de faire des initiatives populaires, ce qui amène en fait un changement dans la constitution. C'est quelque chose qu'on peut faire relativement facilement, il faut 100 000 signatures et puis ça passe à votation en fait auprès de toute la population qui a le droit de voter. Et puis l'autre outil qu'on a c'est le référendum qui nous permet en fait de faire un veto en fait à la suite d'une décision prise par le gouvernement ou le parlement. Donc on a ces deux outils qui sont assez représentatifs en fait de la politique suisse et qui font que dans le milieu animaliste c'est des choses qu'on peut utiliser mais qui ont aussi pas mal de limites concrètement. Donc c'est un levier comme un frein parce que évidemment ça ouvre beaucoup de possibilités, on pourrait se dire ah mais c'est super on n'a qu'à voter l'abolition de l'exploitation animale la semaine prochaine. Concrètement c'est possible, on peut soumettre ça à la votation, c'est légalement une possibilité. Après dans les faits ça se passe pas tellement comme ça parce que c'est pas n'importe qui qui peut faire enfin c'est quand même un coût immense d'amener une initiative populaire. Ce type de fonctionnement en fait de démocratie directe ça amène énormément de lenteur en fait dans le système politique. Forcément ben c'est plus compliqué, il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup d'administratifs à faire qui fait qu'une loi peut prendre énormément de temps en fait à être mise en place du moment où quelqu'un a eu l'idée de le faire passer à votation et puis entre deux le contexte a changé. Et puis voilà un peu ça a l'air un peu idéal mais concrètement ça amène à des situations où objectivement on est souvent à la ramasse en fait parce que ça prend juste enfin concrètement beaucoup de temps en fait pour mettre ces lois en place par exemple ou pour changer des choses. L'autre particularité c'est le fédéralisme. Comme aux Etats-Unis on a des Etats donc des cantons et la particularité c'est que simplement d'un canton à l'autre les lois changent beaucoup donc dans une certaine mesure elles peuvent quand même pas mal changer et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte d'une part quand on est militant parce que voilà ce qu'on a le droit de faire dans un canton ce sera pas la même chose que dans un autre canton. Nous on est présents dans tous les cantons de Suisse romande et il y a déjà des différences en fait donc on peut enfin voilà on peut pas travailler de la même manière partout il n'y a pas les mêmes problèmes partout parce que les lois sont passablement différentes selon les endroits mais c'est pas un problème à prendre en compte que par nous c'est aussi quelque chose que l'industrie en fait qui vit de l'exploitation animale a aussi dû avec laquelle a aussi dû composer l'industrie parce que ça demande des négociations intercantonales par exemple les fêtières de l'économie laitière elles ont souvent dû au début du 20e siècle faire des négociations faramineuses en fait entre cantons et puis il y avait beaucoup de conflictualité en fait même au sein de l'industrie laitière pour voilà pour obtenir des accords étant donné que les lois étaient différentes étant donné que les intérêts des cantons étaient différents donc c'est quelque chose qui est quand même assez présent tant pour les militants que pour nos opposants en fait enfin pour ceux à qui on s'oppose dans les barrières linguistiques ça c'est voilà nous on n'est que actifs sur la suisse romande la majorité de la suisse est germanophone et puis ben moi je trouve que là c'est enfin c'est là où quand tu parles de francophonie c'est hyper parlant parce que on est ici en france en question aux estimats de la question animale mais moi je suis jamais allée en suisse allemande pour faire un truc un truc du genre donc il y a vraiment des barrières qui sont très qui nous limitent quand même beaucoup parce que ben voilà simplement on est beaucoup plus proche du mouvement français c'est pas la première fois qu'on vient aux estivales et tout on se connaît tous déjà pas mal mais je pourrais pas du tout dire la même chose de nos camarades suisse allemands et puis ben ça c'est un coin mais ça crée des blocages quoi donc la notion de francophonie je pense que dans le mouvement de animaliste c'est vraiment flagrant quand on regarde ça en suisse romande et puis finalement ben voilà on a cet outil de la démocratie directe qui est là qu'on peut mobiliser mais qu'il faut pas non plus trop idéaliser parce que ben en dehors du fait que ça crée des lenteurs il faut se rendre compte que ben voilà simplement ça marche pas si bien que ça dans le sens où le taux de participation il est extrêmement faible il tourne autour de 45% au niveau national entre 2011 et 2015 donc ça c'est juste le taux de participation donc il ya quand même globalement un désintérêt en fait aussi une lassitude et une auto-exclusion donc un désintérêt parce que ben il ya quand même un climat de dépolitisation qui touche pas que la suisse mais qui est particulièrement présent en suisse qui font que les questions d'ordre politique elles sont pas très pas très glamour les gens pas c'est pas des choses qui sont très présentes en fait dans la vie des gens c'est pas quelque chose voilà qui est très porteur en suisse ça a l'air un peu un peu lame et puis ben lassitude parce que simplement en fait on est confronté à beaucoup beaucoup de votations donc il ya des votations sur plein de sujets complètement divers sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup d'idées les gens ils ont vraiment le sentiment que ben au bout d'un moment on en a marre de voter sur sur dix mille trucs dont on comprend pas très bien les tenants et les aboutissants ben il ya forcément ce truc d'auto-exclusion parce que il ya forcément quand on a le droit de voter sur plein de choses ben il y aura des sujets qui seront objectivement complexe qui font que c'est pas facile de se prononcer sur un truc récemment on a une initiative monnaie pleine franchement moi j'ai pas trop compris pourtant j'ai fait science po j'ai eu des cours j'ai eu des cours sur ces trucs mais moi j'ai pas trop compris ça demande vraiment ça demande vraiment beaucoup d'investissement en fait pour ben voilà pour comprendre les enjeux de toutes les votations elle est beaucoup plus simple mais disons que il ya de l'auto-exclusion parce que certains sujets sont sont simplement compliqués et puis aussi ben voilà n'importe quel sujet demande de se renseigner beaucoup donc c'est un investissement à faire et puis globalement la population qui a le droit de vote c'est ben voilà il ya vraiment un sentiment de lassitude par rapport à ça donc donc ça c'est pas si inclusif que ça parce que ben déjà c'est pas tout le monde qui a à même de comprendre c'est toutes les votations et puis ben en dehors de ça forcément il ya une grande partie de la population qui a même pas le droit de vote donc il ya 25% d'étrangers en suisse qui n'ont pas du tout le droit de vote et puis ben enfin il ya 25% d'étrangers qui n'ont pas le droit de vote et puis il ya 45% de participation donc au final les votants sont assez minimes quoi du coup en fait ce qui s'est passé en fait en suisse c'est qu'on a vu que l'outil de les outils de démocratie directe ils ont été souvent amenés surtout par la gauche dans l'espoir plutôt plutôt à but de marketing en fait ou de mobilisation c'est à dire qu'on savait que la gauche utilise tout le temps tout le temps tout le temps l'outil de l'initiative par exemple le parti socialiste dans le but en fait de faire parler d'un sujet sachant très bien que ça va se casser la gueule et que jamais enfin que ça va jamais passer et ben voilà ça fait que cet outil là il est un peu enfin sa fonction première elle est un peu détournée mais concrètement c'est tellement difficile de faire passer une initiative que ben voilà c'est comme ça c'est ce qu'on c'est ce qu'on peut en faire aujourd'hui pareil que si nous maintenant on lancé une initiative pour la fermeture des abattoirs c'est possible on peut le faire la semaine prochaine on peut lancer une initiative de ce type mais voilà ce serait quelque quelque chose qu'on ferait qui qui ferait sens pour lancer un débat de taille en fait sur la légitimité de l'illégitimité des abattoirs mais ça passera jamais et puis ben voilà simplement les votes les votations en fait elles amènent très peu de changements il ya une lenteur comme j'ai dit qui est vraiment qui est vraiment presque paralysante mais en plus de ça ce système de démocratie directe il a souvent pour effet de plus de plutôt encourager le statu quo en fait parce qu'on se dit ben je sais pas le changement c'est un peu compliqué ça demande un peu plein de trucs et tout et comme ça c'est pas si mal et puis finalement dans les votations en fait ce qui est vraiment majoritaire c'est que la situation ne change pas le taux d'acceptation d'initiative est hyper faible c'est à dire qu'on a eu 206 initiatives qui sont passées à votation et sur ces 206 initiatives il y en a seulement 22 qui ont été acceptés depuis le début de l'histoire de toutes les votations et puis donc voilà ça fait que globalement des fois quand je parle avec des gens qui vivent pas en suisse ils ont l'impression que du coup on peut faire la révolution la semaine prochaine concrètement ben non dommage parce que ça marche pas les votations ne passent pas concrètement c'est quand même ça reste quand même assez élitiste parce qu'il y a plein de gens qui vont pas avoir les outils en fait pour comprendre tous les enjeux d'une votation et puis en plus pour amener c'est pas n'importe qui aussi qui peut amener une initiative dans le sens où officiellement c'est le cas mais en plus mais en vrai ça demande beaucoup de ressources ça demande beaucoup de militants ça demande quand même beaucoup d'argent les campagnes sont extrêmement chers donc voilà ensuite il ya aussi un autre problème c'est que le contexte politique de la suisse c'est que c'est un pays plutôt conservateur voire carrément hyper conservateur on peut donner pour exemple le suffrage féminin qui a été qui a été donné en suisse en 1900 qui a été légalisé en suisse en 1971 pour au niveau fédéral en fait donc 1971 déjà c'est un des derniers pays d'europe mais jusqu'en 1991 il n'y avait pas tous les cantons qui avaient donné le droit de vote aux femmes au niveau cantonal donc en 1991 il ya eu le tribunal fédéral qui a obligé en fait le dernier canton suisse à accorder le droit de vote aux femmes en 1991 enfin moi j'étais déjà née puis les femmes n'avaient pas le droit de vote partout en suisse donc globalement on est à la ramasse un autre exemple c'est la légalisation de l'avortement en dehors des raisons purement de santé de survie ça a été légalisé enfin décriminalisé en 2002 en suisse alors qu'en france c'était en 1975 donc voilà c'est un exemple moi quand j'ai vu ça je me suis dit que je m'étais trompée donc j'ai revérifié encore plein de fois mais c'est un peu la misère mais et puis par exemple le partenariat enregistré ça a été légalisé en 2005 le mariage le mariage pour les personnes du même sexe n'est pas du tout existant en suisse c'est pas tellement pas spécialement dans les projets d'avenir mais quand même ben le partenariat enregistré donc c'est quelque chose de similaire parce que pax c'est justement ouvert à l'ensemble de la population le partenariat enregistré c'est vraiment uniquement pour les couples homosexuels donc en fait par exemple justement si un homme et une femme veulent se marier ou se lier contractuellement ils ne doivent pas choisir le partenariat enregistré ils se marient c'est vraiment en fait deux choses qui se recoupent pas qui ont des similitudes mais qui sont pas exactement et ben par exemple en france le pax a été légalisé en 1999 et le mariage en 2013 même si c'est pas comme ça avait été tout facile à passer mais quand même ça a passé avant avant la suisse et en fait c'est simplement que ça donne l'impression que la suisse elle suit souvent ses pays voisins bon déjà parce que simplement pour pour légaliser l'avortement ça a passé en votation ça donc ben déjà ça prend du temps concrètement une vote quand on décide ça par votation où tout le monde a le droit de voter c'est tout simplement des freins en termes de temps quoi mais ensuite quand même disons que c'est comme si on attendait en fait que tous les pays voisins aient mis en place quelque chose pour commencer à se demander si tout à coup il faudrait un jour dépénaliser l'avortement enfin voilà c'est un peu c'est un peu la déprime aussi une autre une autre chose qui est assez qui est assez présente en suisse je sais pas si ça c'est très visible depuis depuis la france mais une des différences et je trouve que dans le mouvement animaliste ça se ressent beaucoup c'est que on n'a pas du tout en suisse le même rapport à la contestation en fait et au militantisme le militantisme c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout valoriser pas du tout mis en avant on n'a pas un il n'y a pas disons que ça ça passe tout de suite en premier comme trouble à l'ordre public plutôt que des revendications en fait pour des droits alors que j'ai l'impression qu'en france ben on va être moins facilement pénalisé pour des pour des manifestations par exemple non autorisées ou moi j'ai l'impression que 269 un citif en avait fait la même chose en suisse il serait en tour depuis depuis la première semaine on a commencé à militer non mais disons que aux yeux de l'opinion publique le respect de la loi c'est hyper important donc passer au dessus de ça c'est vraiment très compliqué pour le mouvement animaliste c'est un enjeu quand même assez important parce que ça veut dire qu'on peut plus difficilement amener des actions illégales parce que simplement ça ça passe c'est c'est pas un contexte où c'est accepté c'est pas qu'en france c'est genre hyper encouragé mais mais quand même c'est c'est pas la même vision en fait par rapport aux revendications d'ordres politiques et puis enfin bref il ya quand même un climat de dépolitisation hyper fort quoi donc les outils de la démocratie directe ils ont quand même pas mal été utilisés par le mouvement animaliste malgré que je viens de cracher dessus pendant 15 minutes et c'est intéressant de voir que la toute première initiative populaire jamais passée à votation concernait l'interdiction de l'abattage rituel c'est la toute première initiative qui est passé aux votations et elle a été acceptée à 60% des votants grâce en fait à une communication majoritairement antisémite c'était en 1900 en 1891 que ça a passé aux votations donc votation sur la question de l'abattage juif chaque suisse qui veut que désormais les bouchers juifs étourdissent les animaux avant de les égorger comme le font les bouchers chrétiens écrira oui ça c'était trois jours avant la votation dans la feuille david lausanne donc bah oui mais en fait à ce moment c'était plus à la mode d'être antisémite qu'islamophobe du coup on parlait plutôt du cachère enfin voilà c'est une question de tendance quoi oui l'abattage halal est interdit avec ça oui ça implique la même chose c'est juste que maintenant on parle d'abattage halal aussi dans le langage on parle d'abattage halal puis moins de cachère à ce moment là on parlait plus d'abattage cachère parce que c'est ça ben ben dans les faits ça fait qu'aujourd'hui c'est un l'abattage sans étourdissement est interdit donc concrètement mieux vaut ça que le contraire après moi ce que je trouve vraiment parlant là dedans c'est que vraiment quand tu lis les articles à ce sujet je te conseille de fouiller la question ce qui a eu un poids majeur en fait dans l'acceptation de sa votation c'est le discours antisémite vraiment bah du coup je sais pas peut-être qu'on peut s'y mettre aussi en tout cas on sait qu'en su c'est des stratégies qui marchent quoi ou qui ont marché voilà exactement oui bah voilà c'est la stratégie de l'association voilà merci pour votre attention non bien sûr ça a changé c'était il ya longtemps il n'empêche que au vu actuellement maintenant si tu regardes les votations qui sont les initiatives populaires qui sont acceptées elles sont très très rare sauf quand c'est pour motifs xénophobe ou islamophobe tout ça ça passe sans aucun problème non mais juste concrètement enfin donc il ya quand même une certaine continuité ça c'est sûr que maintenant les initiatives qui passent c'est les initiatives xénophobes vous êtes la deuxième intervention qui est en train de désacraliser notre vision idyllique de la suisse je suis désolée de vous désespérer quoi moi je suis pas du tout d'accord que tu dis mais on en parlera tout à l'heure ouais parce qu'en tant que juif je vois très bien ce qui se passe dans la communauté juive et je n'ai pas le même prisme que toi pas du tout du tout la juive en profite je disais quoi donc oui le mouvement animaliste c'est quand même en paris de la démocratie directe ça c'est en est le premier exemple parce que ça c'est la spa qui a la société de protection des animaux qui avait lancé cette initiative et par la suite il ya eu d'autres initiatives qui ont été qui ont été passés à votation aussi aussi sur la question animale donc la première c'est à celle-ci interdiction d'abattre le bétail de boucherie sans l'avoir préalablement étourdi en 1891 pour la suppression de la vivisection en 1981 pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux en 86 pour l'abolition des expériences sur les animaux en 1990 et contre les mauvais traitements envers les animaux pour une meilleure protection juridique de ces derniers donc la seule votation qui a été acceptée c'était celle sur l'abattage rituel les autres n'ont pas passé mais elles ont été soumises à votation en dehors de ça il ya eu plusieurs autres initiatives en tout cas 10 15 autres initiatives qui ont été qui ont été lancés mais qui n'ont pas abouti du coup ça n'a pas été jusqu'à jusqu'aux votations en fait mais sur la question animale donc il ya un autre truc à rajouter aussi c'est qu'une fois qu'on a lancé l'initiative c'est à dire qu'on a récolté les 100 000 signatures nécessaires pour l'initiative après le parlement peut créer un contre projet indirect donc proposer une solution alternative et ça permet aussi parfois d'avoir des solutions plutôt bonne et dans ces moments là le comité initiateur de l'initiative il peut retirer une initiative c'est notamment ce qui s'est passé pour la toute dernière 2008 il ya eu cette initiative qui demandait une meilleure protection des animaux et tout à coup le parlement il a dit non pas faire l'initiative regardez on va changer nous mêmes la loi et ça ça a permis de changer pas mal de choses dans la loi sur la protection des animaux plus forts mais sans avoir l'initiative qui a passé l'initiation non c'est juste et puis finalement en ce moment il ya sentience politique ce qui vient de s'atteler en fait à l'initiative contre l'élevage intensif en suisse je voulais vous faire passer les feuilles d'initiative pour si vous avez envie de jeter un coup d'oeil sur voilà à quoi ça ressemble voilà du coup ça c'est bah voilà là on en est au stade de récolte de signatures et environ 11000 signatures pour l'instant il nous faut 100000 c'est une campagne qui a quand même bien commencé parce que enfin ça va assez bien étant donné qu'on a un peu je commence à trop parler je répondrai aux questions si vous avez des questions là dessus après mais voilà donc tout ça pour dire que bah voilà il ya on peut quand même s'emparer de la des outils de la démocratie directe en tant que mouvement animaliste ça c'est fait ça continue à se faire et puis ça continuera à se faire ensuite très rapidement sur la position de la suisse en fait dans les milieux militants en fait et les relations avec les autres les autres pays il faut savoir que le rôle de la suisse ça n'a jamais été enfin dans les milieux militants la suisse n'a jamais émergé en fait en tant que que terreau révolutionnaire pour aller faire des immenses changements en suisse en revanche la une des particularités en fait de la suisse c'est que ben comme c'est un pays neutre il y a beaucoup de militants en fait tout au long de l'histoire qui sont venus se réfugier en suisse parce qu'ils parce qu'ils étaient persécutés dans d'autres pays et puis ça a créé quand même un espace de rencontres en fait entre militants qui fuyaient qui fuyaient en fait leur situation quoi et ben par la force des choses il y a eu beaucoup de militants qui se sont rencontrés ça a créé quand même des espaces de discussion en fait et puis aussi des espaces de formation là je montre par exemple l'exemple de l'exemple de saint-inier qui est un lieu historique en fait pour le mouvement anarchiste et en 1872 il y avait eu le congrès libertaire qui a été convoqué après l'éclatement de la première internationale bon ça c'est un exemple parmi d'autres il y avait eu de nouveau une grande une grande réunion internationale des libertaires en 2012 en fait c'est un lieu vraiment enfin c'est un haut lieu de rencontres aussi de formation de discussion en fait du mouvement libertaires tout ça c'est un exemple en fait mais mais il y en a vraiment plein plein d'autres et je parlais de ça avec un ami puis il me faisait remarquer que c'était pas seulement le cas en fait pour 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 les mouvements en fait plutôt de gauche ou comme ça qu'en fait la droite avait aussi utilisé en fait l'espace enfin enfin la suisse comme espace de rencontre de formation en fait par exemple pour la diffusion de du néolibéralisme par exemple il y a eu la société du mont pèlerin qui a été vraiment un espace de formation de transmission d'idées à l'international où il y avait des gens qui venaient du monde entier en fait pour se former pour discuter en fait de comment implanter une économie vraiment néolibérale serrer la vis en fait par rapport à des droits qui existaient à ce moment là donc ça s'est fait bon beaucoup dans les milieux de gauche mais aussi en fait dans d'autres milieux mais bon Donc pour dire voilà qu'en suisse c'est un endroit où il s'est passé quand même des choses mais plutôt en fait comme lieu de rencontre et de formation et puis jamais enfin les révolutions en suisse c'est pas trop pas trop ça Finalement l'image d'épinal du bien-être animal alors ça c'est quelque chose qui est extrêmement présent en fait en fait avec c'est quelque chose avec qu'on doit beaucoup prendre en compte en suisse pour le mouvement animaliste c'est que l'image d'épinal du bien-être animal elle est hyper ancrée en fait dans l'imaginaire dans l'imaginaire collectif et c'est devenu vraiment la fierté nationale alors en suisse on traite les animaux mieux que partout ailleurs donc c'est super globalement dans une certaine mesure c'est assez vrai c'est interdit en fait les élevages de poules en batterie c'est quelque chose qui est illégal ben l'abattage rituel l'abattage sans atourdissement illégal il y avait ben la production de foie gras en fait est illégal typiquement pour des raisons de considération du bien-être des animaux et puis finalement tout récemment en fait l'année passée il y a eu l'interdiction d'ébouillanter les homards vivants donc bon c'est voilà on dit souvent que la suisse c'est un des pays qui a les législations les plus strictes du monde en termes de bien-être animal c'est en partie vrai concrètement il y a vraiment des choses c'est vrai que les animaux s'en sortent moins malheureusement qu'ailleurs mais ce qui est intéressant c'est que l'élevage et surtout la vision idéalisée de l'élevage ça a vraiment été érigé en patrimoine national c'est à dire qu'à partir du 19e siècle quand on commençait en fait vraiment à construire construire un mythe national ça a été fait autour des paysages suisses on a commencé à ériger les paysages suisses donc les pâturages donc l'élevage en mythe national en alimentant ce mythe de l'élevage idyllique avec l'élevage traditionnel le bien-être des animaux aussi c'est vraiment quelque chose qui est qui a été très présent dans la construction même dans la construction même du sentiment national en fait et du coup c'est quelque chose qui est qui est très très pesant en fait pour les animalistes parce que tout ce mythe tout ce mythe en fait ce roman national il tourne autour de l'élevage en partie enfin pas que de l'élevage mais des paysages des pâturages et de l'élevage donc ça c'est quelque chose qui s'est fait au 19e siècle d'une part quand on est quand on était en plein construction du mythe national mais dans les années 50 donc 1950 c'est c'est plutôt l'industrie en fait qui vivait de l'exploitation animale qui a repris en fait assez pour ses propres intérêts ses mythes pour permettre en fait de vendre des produits et ça ça a été extrêmement présent en fait dans l'économie laitière parce que à ce moment là en fait bon très rapidement en fait l'industrie laitière a eu des problèmes de surproduction simplement parce que par sélection il y avait des vaches de plus en plus productives on les exploitait de plus en plus on savait plus quoi faire de tout ce lait il y avait la mécanisation bref il y a des problèmes de surproduction et puis il fallait un peu relancer après la deuxième guerre mondiale la consommation de lait et ça c'est un truc qui est assez marrant c'est qu'on a commencé à vouloir rendre hyper à la mode le faire de le fait de boire du lait et ça c'est un bar à lait qui a été ouvert à lausanne donc l'idée en fait c'était de rendre ça bling bling et puis te dire ouais centre de lausanne on va boire un verre de lait et tout c'est stylé et puis c'est vraiment enfin c'est vraiment fou tout tourner autour de la promotion en fait la promotion en fait des produits laitiers on pouvait y goûter différents types de fromages c'était le début en fait de la production de yaourts plein de trucs comme ça qu'on pouvait aller déguster là-bas puis c'est quelque chose qui s'est beaucoup répandu dans des fêtes foraines dans des festivals dans les stations de services il y avait des bar à lait enfin il y avait des bar à lait partout et puis la centrale de propagande de l'économie laitière elle a beaucoup investi pour dans la publicité laitière en fait dès 1948 un autre exemple qui est rigolo c'est que actuellement en Suisse on met toujours en avant comme plat typiquement en Suisse la fondue et en fait ce qui est drôle c'est que la fondue bah oui ça a toujours un peu existé mais c'est aussi dans les années 50 que l'union suisse du commerce de fromage a commencé à promouvoir ce plat en l'érigeant en plat typiquement Suisse en fait ce qui n'était pas vraiment le cas avant quoi c'est quelque chose de relativement inexistant c'était pas vu comme quelque chose de typiquement Suisse donc ça a été financé par la Confédération que l'union suisse du commerce du fromage a pu investir en fait des millions dans de la pub pour populariser la fondue et les autres produits laitiers donc c'est vraiment une aberration parce qu'en fait ils sont subventionnés l'État ? oui pardon oui parce qu'il y a des grosses subventions en fait pour l'économie laitière et puis que c'est ce qui a permis en fait de faire beaucoup de publicité en fait pour ça et puis il y a eu d'autres exemples par exemple les fédérations laitières elles ont aussi voulu faire du fromage une attraction touristique donc en disant que c'était un truc hyper suisse génialissime et tout ça c'était à partir des années 70 ils ont commencé à faire une fromagerie de démonstration en fait pour attirer les touristes pour montrer comment on faisait du fromage parce que c'était hyper suisse et tout et ça c'est Crémeau on connaît Crémeau et en France ? bon en gros ils produisent des produits laitiers quoi c'est vraiment une grosse entreprise de production et de transformation de produits laitiers et puis ils ont ouvert cette fromagerie de démonstration qui a eu beaucoup de succès en fait la première année c'était au début des années 70 elle a accueilli 100 000 touristes et puis finalement dans les années 90 il y a eu une des premières années où elle a accueilli 300 000 touristes en fait en une année ce qui est quand même un paquet quoi en 2004 il y a la Migros donc l'une des plus grosses chaînes de distribution dans le plus gros supermarché qui a lancé la marque Eidi la marque Eidi c'est une marque qui propose des produits laitiers et un peu carnés de montagne ça veut dire que c'est des produits qui ont été faits de manière traditionnelle et à plus de 800 mètres d'altitude je sais pas et puis bah voilà donc pour dire que concrètement l'industrie joue beaucoup dessus et retravaille en fait ce mythe national et puis on refoue 12 000 couches aujourd'hui Swiss Milk qui est le lobby laitier en fait continue à faire systématiquement des publicités pour la promotion du lait donc ça c'est une photo d'une affiche avec le lait naturellement en forme et puis il y a toujours cette vache qui est pas du tout morte je sais pas comment ça se fait parce qu'ils ont loupé un chapitre mais du coup à chaque fois ils font des espèces de campagnes scandaleuses là tu y as la journée du lait c'est le 21 avril je crois fin avril et il y a des stands où ils distribuent des milkshakes à tout le monde il y a aussi la journée du lait à l'école où ils donnent du lait à tous les enfants ils font des concours de dessin la classe qui a gagné le concours de dessin ils ont invité un super concert hyper classe avec plein d'artistes renommés et tout ça enfin c'est vraiment enfin ils mettent vraiment le paquet en fait pour ben voilà pour promouvoir pour promouvoir le lait et puis ce qui est rigolo c'est que cette année on a décidé de contrer en fait Swiss Milk en faisant des autocollants mais aussi une campagne sur les réseaux sociaux où on reprenait leurs visuels et puis on montrait on montrait ben les mêmes animaux mais simplement ben voilà en disant le lait suisse tue 230 000 vaux chaque année hashtag Milk Kills au lieu de Swiss Milk vous pouvez prendre des autocollants ici après c'est drôle donc voilà l'industrie laitière mais aussi les autres font tout ce qu'elles peuvent pour marteler que c'est typiquement suisse d'une part et que c'est fait de manière traditionnelle et qu'on peut acheter tout ça en toute bonne conscience finalement l'historique du mouvement suisse-roman pour ce qui est de notre part je ne veux pas aller fouiller très très en arrière mais en 2006 il y a eu la création de Les Animalistes en 2011 celle de Genève Animaliste et PEA est née d'une fusion en fait entre Les Animalistes et Genève Animaliste dont l'idée en fait de rassembler les forces simplement parce que c'était aussi à peu près les mêmes militants et puis aussi dans l'idée de se professionnaliser ça tu en parlais peut-être tout à l'heure c'était aussi un contexte où il n'y avait pas tellement d'autres associations qui se revendiquaient antispécistes les associations animalistes il y avait l'ESPA la Ligue Suisse contre la vivisection la LSCV qui est quand même très très active qui a fait vraiment enfin qui a vraiment qui a vraiment fait un travail remarquable accusa qui avait par exemple un journal qui montrait un peu qui dénonçait les conditions d'élevage en fait en Suisse romande qui est amiguée avec la fondation Marthe qui faisait aussi des enquêtes des enquêtes en élevage Suisse vague mais voilà aucune de ces de ces associations j'en oublie probablement aucune de ces associations avaient vraiment au coeur de son message la notion de spécisme et pour ça on a voulu on a voulu travailler là-dessus en 2004 les animalistes n'existaient pas encore de manière très formelle mais il y avait déjà des listes mail qui existaient il y avait déjà des échanges qui existaient et il y a eu une sécurité qui a infiltré justement ce mouvement naissant elle s'appelait Chanty Muller et puis elle a espionné virtuellement le mouvement pendant pas mal longtemps en fait et puis ça a été découvert parce qu'elle avait infiltré plusieurs autres groupes militants et à la demande de Nestlé en fait ce n'était pas quelque chose qui était commandité par l'État mais qui était commandité par Nestlé en 2009 la campagne Shack elle a aussi été présente en Suisse donc Shack c'était Stop Huntington Animal Quality qui s'attaquait en fait à un laboratoire d'expérimentation animale anglais et le contexte en Suisse c'est qu'il semblerait que Novartis ait collaboré avec ce laboratoire là et il y a eu des actions assez marquantes en fait dans le sens où il y a le chalet du directeur de Novartis qui a été brûlé par des animalistes et il y a eu aussi deux tombes qui ont été pillées dont l'urne de la mère de Daniel Vazella le directeur de Novartis qui a été volée déterré volée donc c'est quand même quelque chose qui a fait beaucoup de bruit déjà dans les médias parce que les animalistes ils sont passés pour des extrémistes et puis et puis aussi ce qui est intéressant de remarquer c'était que ça a été pas mal le début d'une d'une surveillance accrue en fait du mouvement là c'est un extrait du rapport annuel de 2009 du service de renseignement de la Confédération et c'est la première fois en fait où on trouve mention un chapitre entier sur le mouvement animaliste en fait dans le rapport annuel des services de renseignement suisse vous pouvez le consulter tout à l'heure c'est intéressant de voir comment il parle des animalistes en fait il y a plein de choses intéressantes à apprendre de ce type de rapport annuel je ne sais pas si il y a l'équivalent comment ça se passe en France mais si vous avez un équivalent de ce type de document c'est génial d'aller y jeter un coup d'œil donc voilà il y a eu quand même une surveillance accrue à partir de ce moment là après c'est un petit peu redescendu mais voilà en 2009 on participait pas mal à la campagne pour l'abolition de la viande on faisait des stands des manifs à les animalistes ou comme ça en 2010 il y a Kate Amiguet avec la fondation Marthe qui a sorti un petit documentaire qui s'appelle Der Le Porte tu vois qui s'appelle Der Le Porte qui est un super documentaire qui a changé ma vie et ça avait justement pour but de démonter le mythe de l'élevage heureux en Suisse parce que justement ça montrait les conditions d'élevage en Suisse romande et elle était aussi entrée avec autorisation dans un abattoir en fait c'est la première fois que ça se faisait elle a juste demandé coucou je peux entrer et puis ils ont fait oui et du coup elle a pu filmer dans un abattoir dans un grand abattoir romand en 2013 la vie du pride elle a eu lieu à Paris à Genève plutôt oui en 2015 on a lancé la première journée mondiale pour la fin du spécisme dont on peut peut-être parler après en fin 2016 en décembre 2016 il y a eu la création de l'antenne suisse de 269 et là et ça ça a été quand même quelque chose assez important en fait dans le mouvement animaliste parce que ça a eu beaucoup d'écho médiatique puis bon après il y a eu en 2017 la première journée mondiale pour la fin de la pêche mais quand même pour revenir en fait à la création de 269 il y a eu vraiment comme un peu un tournant dans le traitement médiatique en fait du mouvement antispéciste dans le sens où on commençait vraiment la désobéition civile elle a été vraiment associée au mouvement animaliste et vice-versa en fait qui fait qu'il y a eu un retentissement médiatique quand même assez important en fait de l'antispécisme mais toujours en fait en parlant des modes d'action en fait plutôt que du fond du problème mais bon ça c'est un exemple qui est très parlant parce que là il y avait eu plein de journalistes qui s'était offusqué parce que puis plein de gens en fait ça a eu beaucoup d'impact dans l'opinion publique il y a eu une émission sur une des premières actions de 269 à Lausanne c'était qu'ils sont allés mettre du faux sang dans un McDo et puis ça a choqué tout le monde c'était hyper violent et tout je ne sais pas c'était du colorant alimentaire mais pour les journalistes c'était la violence ultime et puis ça a été vraiment monté comme quelque chose mais bon on pourra reparler de ces aspects sur le traitement médiatique tout à l'heure et moi je voulais encore ajouter que oui par rapport aux stratégies d'action directe par exemple et tout ça il y a eu le blocage d'un abattoir en fait ça a eu lieu cet automne cet hiver il y a eu un abattoir qui a été bloqué par 269 ça a eu aussi un grand retentissement médiatique et ensuite il y a eu l'apparition d'enquête en abattoir dont on va parler de manière plus approfondie tout à l'heure puis tout récemment il y a aussi Anonymous qui a commencé à être de plus en plus présent en fait avec des cubes ce qui a eu pas mal d'impact en fait dans le milieu militant un peu moins au niveau médiatique ou auprès de l'opinion publique mais c'est quelque chose qui est quand même très présent je te passe la parole alors maintenant pour parler un peu justement de la stratégie qu'on a choisi d'adopter au niveau en tout cas de PEA et puis je dirais un peu de manière plus générale au niveau suisse on voit que ça aura eu un impact cette stratégie c'est vraiment à l'origine c'était on s'est dit bon maintenant qu'est-ce qu'on veut faire on veut faire connaître cette notion de spécisme elle nous paraissait particulièrement efficace on a les cahiers antispécistes qui ont finalement une quantité d'articles et de notions et de réflexions qui sont vraiment particulièrement poussées et tout ça en fait c'est pas du tout connu au sein de la population de manière générale ils ont vaguement entendu parler peut-être de végétarisme à l'époque de véganisme oui peut-être ça je sais pas ça commençait un peu mais de manière générale peu et vraiment ce qu'on voulait faire avec en mettant justement ensemble ces deux associations donc les animalistes et Genève animaliste c'était faire connaître cette notion spécisme donc le spécisme comment on peut définir ça c'est justement c'est vraiment une notion qui est plus philosophique et politique donc ça ça nous paraissait vraiment intéressant pour plusieurs raisons qu'on va évoquer juste après et le véganisme à côté c'est ce qui est considéré comme étant un mode de vie je dis ça parce qu'au moins aux yeux du public quand on parle de véganisme ce que ce qui leur apparaît finalement dans l'esprit c'est ah mais c'est les personnes qui mangent pas d'animaux ou qui ont un mode de vie qui même si pour nous on a souvent l'impression on va se dire ah mais je suis végan ça veut dire qu'en fait je suis militant pour la fin de l'exploitation animale mais ça c'est pas du tout présent dans l'esprit des gens quand on parle de véganisme ils ont pas ça à l'esprit donc c'est pour ça justement que cette nuance nous paraissait très utile ou très pertinente à faire et vraiment d'accès sur le spécisme et pas sur cette notion qui est plus justement perçue aux yeux de l'opinion publique comme étant finalement un choix personnel un choix de mode de vie alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de spécisme de manière générale c'est tout d'abord comme avantage c'est que ça permet de parler des animaux parler des animaux plus que parler de nourriture donc on parle des animaux vivants on parle pas des animaux morts donc de la viande ça permet de parler politique ou parler philosophie si on veut plutôt que de régime alimentaire ça c'est ce qui est intéressant aussi de manière générale pour nous c'est qu'un discours politique tout le monde peut l'avoir par contre un discours qui est lié à un régime alimentaire vite les gens vont nous poser des questions sur ah mais comment vous faites pour avoir des protéines du fer, de la B12 du machin, de l'iode et en fait on n'est pas des diététiciens des nutritionnistes ces connaissances on peut les acquérir mais c'est je dirais relativement compliqué et finalement c'est des informations que personnellement ou de manière générale on n'avait pas envie de transmettre parce qu'on ne veut pas faire le boulot d'un nutritionniste ce qu'on veut avoir c'est justement un discours politique qui sera entendu au niveau de la société donc la société ça c'est le troisième point c'est vraiment le but essayer de changer les institutions et pas les individus parce que c'est vraiment les institutions au niveau global si quelque chose est injuste c'est pas seulement les individus qu'il faut changer c'est vraiment dire mais en fait la société doit prendre des mesures pour interdire l'abattage des animaux pour arrêter l'exploitation animale de manière générale plutôt que d'aller vers une personne après l'autre et puis essayer de les convaincre que ça c'est pas juste donc ils devraient eux arrêter alors qu'en fait ils devraient plutôt commencer à militer pour permettre que la société dans son ensemble prenne position là-dessus et interdise ces pratiques qui sont totalement injustes et injustifiables et finalement la manière de présenter le message importe c'est quand on dit justement c'est important que vous deveniez vegan ou c'est important que vous deveniez militant les deux sont quand même assez nuancés parce que de dire il faudrait que vous deveniez vegan ça peut être perçu en tout cas par certaines personnes comme étant quelque chose finalement associé à la religion on nous le remet souvent justement à la figure en disant ah mais arrêtez justement d'être avec votre religion vegan ou vous êtes sectaire ou des choses comme ça mais en fait quand les gens nous disent qu'on est sectaire c'est concrètement le message qu'on leur présente ils le prennent comme étant similaire à un message religieux parce qu'on a des sortes d'interdits alimentaires on se refuse à manger des animaux nous c'est pour des raisons éthiques mais les religions c'est pour des raisons parce que Dieu a dit ça et donc il faut faire comme ça alors que nous on a des raisons fondamentales de penser on a justement analysé la question et puis on s'est rendu compte que non tuer les animaux pour les manger c'est immoral c'est injuste donc il ne faut pas le faire c'est pas le Dieu Tofu qui nous a dit tu ne manges plus d'animaux c'est vraiment c'est quelque chose qui vient de nous et donc la manière de présenter le message comme étant quelque chose qui vient de nous et donc on veut changer la société parce que c'est injuste ou alors il y aurait une sorte d'entité surnaturelle qui dirait en fait il faudrait arrêter de manger les animaux ça serait quand même mieux mais c'est quand même personnel c'est pas tout à fait clair donc c'est pour ça vraiment qu'on a voulu avoir ce message plus axé politique qu'individuel et finalement un argument aussi qu'on a déjà je crois mentionné cette semaine je ne sais plus lors de quelle conférence c'est que l'approche individualiste est si pas vouée à l'échec en tout cas très mal barrée parce qu'il y a justement ce qu'on appelle le récidivisme c'est Faunanavitix qui a fait justement cette étude aux Etats-Unis où en gros 4 personnes véganes sur 5 vont remanger des animaux dans leur vie ça fait assez mal de dire un truc comme ça parce que déjà c'est tellement difficile de convaincre une personne et puis si en plus 4 personnes sur 5 ont réussi à convaincre après d'après négociations retournent après un certain temps à la consommation de chair animale en gros on ne va pas on ne va pas beaucoup avancer au niveau de cette étude ce qui est intéressant c'est qu'en fait les personnes retournaient en moyenne c'était dans la première année en fait les personnes qui changeaient très rapidement d'alimentation avaient plus de chances de revenir en arrière en fait donc un changement qui se fait sur le temps avait beaucoup plus de chances de durer un changement rapide moins ça se faisait justement le retour finalement à une alimentation carnée se faisait souvent durant la première année et de manière générale au niveau des arguments qui sont utilisés on voit que les personnes qui recommençaient à manger de la viande avaient souvent arrêté de le faire pour des raisons de santé la plupart du temps et il semblerait il semblerait en fait que si on a des arguments éthiques les gens auraient tendance à rester plus à conserver en fait un autre mode de vie donc ce mode de vie alimentaire vegan ils auraient plus tendance à le conserver sur la durée s'ils ont des convictions finalement philosophiques plus fortes que simplement je vais essayer d'améliorer ma santé je vais perdre du poids ou des choses comme ça et d'où l'intérêt finalement d'avoir une approche plus centrée sur la notion de spécisme donc l'injustice le pourquoi est-ce qu'il faudrait faire ça plutôt que sur les avantages que ça pourrait avoir ou alors une approche justement seulement centrée sur la nourriture qui n'est pas tout à fait claire et qui permet justement à d'autres arguments de rentrer en compte donc en gros si on essaie de résumer un peu cette stratégie c'est qu'on a plus besoin de militants que de consommateurs ou consommatrices parce que les consommateurs c'est bien ils font aussi quelque chose d'important parce que ça permet notamment de développer aussi les différents produits véganes mais concrètement il ne faut pas se leurrer les nouveaux produits véganes qui arrivent actuellement dans les supermarchés ce n'est pas à cause de nous ou ce n'est pas grâce à nous la plupart du temps c'est en fait grâce à des personnes qui diminuent leur consommation de chair animale mais qui ne l'arrêtent pas et ça souvent on a tendance à s'arroger l'entier du mérite en disant ah mais en fait tous les produits véganes dans les supermarchés sont créés pour des véganes non en fait ils sont créés pour des personnes souvent qui veulent réduire leur consommation mais qui ne sont pas prêtes à arrêter pour des raisons justement de santé ou d'écologie ou des choses comme ça on a plus besoin de manifestations que de cours de cuisine parce que les manifestations c'est justement porter une revendication politique dire que la société devrait changer les cours de cuisine c'est bien ça aide les personnes à finalement à faire le pas d'une alimentation végétale donc c'est toujours tout béneuf en tout cas pour les animaux qui seront sauvés grâce à ça mais c'est quand même plus important d'avoir des manifs qui ont une visée globale que les cours de cuisine qui sont finalement très individualistes ou des petits groupes qui s'occupent de ça ensuite plus besoin de discussion sur la stratégie c'est notamment ce qu'on a fait hier ou avant-hier non avant-hier justement là-bas devant de dire mais finalement cette discussion sur la stratégie on n'en a pas suffisamment on parle beaucoup par exemple d'huile de palme est-ce que c'est vegan ou pas ce matin justement encore est-ce que la noix de coco est vegan ou pas est-ce que la margarine qu'on avait elle était vraiment c'est oui ça peut être intéressant ça l'est intéressant dans une certaine mesure mais finalement c'est pas ça qui va changer le monde ce qui va changer le monde c'est vraiment essayer d'avoir une vision à plus large échelle se dire bon maintenant l'exploitation animale on veut y mettre un terme comment est-ce qu'on fait ça et parce que s'arrager les cheveux et puis se tirer dans les pattes pour savoir s'il a l'huile de palme est vegan ou pas bon ça ça fait pas avancer le chemin public et de manière générale ce qu'il nous faut c'est un mouvement de contestation sociale créer les conditions qui vont permettre à la fin de l'exploitation animale d'arrivée plus que d'un mode de vie qui serait à la mode ou qui ferait envie aux gens c'est quand même deux choses assez différentes et puis l'argument ou le contre-argument du mode de vie de dire ah mais de toute manière le véganisme c'est une mode ça va passer on l'entend suffisamment alors que si justement on était plus politisé personne n'a jamais dit par exemple je pense pas que le féminisme était une mode par exemple donc pourquoi est-ce que tout d'un coup l'antispécisme le véganisme pourrait être une mode l'antispécisme c'est plus difficile de le qualifier comme ça et je pense que c'est quelque chose qui serait assez utile pour nous avec une précision toutefois c'est que des stratégies similaires avec les luttes humaines ne signifie pas identité en tout point si on prend justement comme je disais le contexte n'est pas le même on entend souviens par exemple Gary Fransson qui dit ah mais en fait il faut absolument pas faire de lundi sans viande parce que finalement c'est comme on n'accepterait pas de faire des lundis sans battre son enfant non le contexte n'est pas le même dans un cas battre ses enfants ou son enfant c'est de manière générale parce qu'on a eu une discussion hier encore sur l'agisme de manière générale c'est pas trop accepté dans la société alors que manger de la viande c'est même presque encourager donc les deux contextes ne sont pas les mêmes donc on peut pas avoir les mêmes solutions même si le discours reste le même de dire ou dans un idéal absolu il faudrait ni qu'on batte son enfant ni qu'on tue des animaux mais après il faut savoir s'adapter à la situation concrète qu'on a devant nous alors comment est-ce qu'on a concrétisé ça au niveau en tout cas de l'association PEA tout d'abord le nom de l'association c'est une concrétisation assez claire le nom de l'association c'est pour l'égalité animale et c'est pas vegan le groupement des vegan vaudois ou suisse veg ou je sais pas les herbivores comme on l'a vu justement pour je sais plus un groupe canadien c'est concrètement le nom de l'association est déjà un projet politique en tant que tel ensuite le type d'événements organisés le type d'événements organisés on organise par exemple absolument avec une petite nuance pour un mois vegan dont je peux aussi parler de manière générale nos événements ça sera pas de cours de cuisine ça sera pas de distribution de cupcakes ça sera vraiment tout ce qui est alimentaire en fait on a tendance un peu à l'évacuer ou ne pas le faire on va privilégier des actions par exemple comme celle-ci des actions compteur des stands d'information des qu'est-ce qu'il peut y avoir c'est vraiment un peu tout ce qui peut faire parler de cette question du spécisme on va essayer de le faire on a un peu je dirais l'exception qui confirme la règle une fois par année on organise un mois vegan et pourtant en fait lors de ce mois vegan ce qu'on va faire c'est on l'a plus pris comme étant en fait un moyen de recruter des militants et pas de créer un maximum de personnes qui deviendraient vegan mais c'est en fait un très bon moyen pour nous d'attirer des personnes qui ont justement ce régime alimentaire et qui tout d'un coup pourraient se dire ah mais en fait ça serait bien de militer donc on met énormément l'accent sur justement les aspects éthiques on va parler de spécisme on va faire des conférences sur ce sujet là et ça c'est finalement une particularité c'est que ce mois c'est un peu un moyen d'attirer les gens vers nous et vers un discours plus éthique parce que le véganisme est plus attirant de manière générale quand même donc ça on en est conscient mais ça permet justement après de réutiliser ces personnes réutiliser ces personnes là si on veut pour nous un exemple très parlant c'est que souvent à la fin du mois vegan on termine par une conférence qui s'appelle qu'Anou donne qui s'appelle pour l'abolition de l'exploitation animale pour l'abolition du véganisme et qui est du coup justement une critique de la stratégie véganiste du coup ça nous permet en fait d'attirer des personnes qui sont intéressées par le véganisme à la base mais de matraquer en fait un discours d'ordre politique et philosophique pour leur donner ce type d'outils en fait c'est vrai que ça c'est un assez bon exemple c'est lors du mois vegan un atelier pour l'abolition du véganisme il y a quand même pas mal de personnes qui viennent qui sont très remontées et puis qui après comprennent un peu le truc mais c'est quand même ouais ensuite comment est-ce qu'on concrétise ça encore la journée mondiale pour la fin du spécisme donc JMFS et la JMFP la journée mondiale pour la fin de la pêche c'est deux campagnes qui ont été lancées par notre association donc par PEA et qui maintenant sont reprises un peu partout dans le monde et c'est typiquement des campagnes qui sont clairement axées sur les animaux la JMFS clairement axée sur la notion de spécisme qu'on voulait justement mettre en avant la pêche parce que ça c'est finalement aussi le plus l'exploitation qui est la plus grave au niveau du nombre d'individus tués donc c'est aussi important en fait d'en faire une journée mondiale donc c'est toujours dans cette optique de on va parler des animaux on va parler du spécisme ensuite le cadre qui est posé ou qu'on utilise de manière générale c'est qu'on va essayer de poser un cadre qui sera qui traitera de politique de philosophie de droit des animaux on va vraiment essayer de tourner en fait dans ce cadre intellectuel c'est ce qu'on appelle en anglais c'est le framing c'est vraiment on va dire bon maintenant on va parler de ça et pas de nourriture de nutrition de de nutriments de choses comme ça et puis en fait pour les gens ça permet vraiment de compartimenter de dire bon maintenant on est sur une question philosophique ah mais la philosophie finalement tout le monde aime bien se poser des questions en principe et ça je l'ai constaté souvent sur des centres d'information par exemple quand il y a une personne qui vient vers nous et qui dit ah mais ce que vous faites c'est absolument de la merde et puis machin et puis de toute manière vous êtes tous fous et je ne sais pas quoi on a tendance à dire en fait est-ce que vous avez déjà entendu parler de spécisme est-ce que vous savez ce que c'est on pose quelques questions justement toujours dans ce cadre de droit des animaux de spécisme est-ce que vous ferez ça à votre chien ou pas pourquoi comment ça se fait et les gens sont beaucoup moins opposent beaucoup moins de résistance en fait à cette idée quand c'est dans un cadre qui ne touche pas directement à leur alimentation et ce qui est assez drôle après avec ces discussions c'est qu'au bout d'un certain temps les personnes sont un peu gênées et puis ont tendance à nous dire mais en fait j'ai une question à vous poser vous êtes végane bah oui il est arrivé ou ces personnes sont arrivées elles-mêmes à cette conclusion logique de la revendication de le spécisme est injuste donc en fait c'est pas nous qui avons forcé un peu notre point de vue en disant le véganisme est la base morale par exemple qu'il faudrait absolument atteindre on va plutôt dire le spécisme est injuste et les personnes vont arriver elles-mêmes à la conclusion simple que si le spécisme est injuste bah en gros il faut arrêter de tuer les animaux donc ce cadre est assez intelligent parce que justement si on parlait par exemple tout de suite de nutrition là les gens sont très attachés à leur nourriture donc ils restent un peu coincés intellectuellement si je peux dire ça comme ça alors qu'avec un cadre plus philosophique en principe ils sont plus ouverts à la discussion au niveau des arguments utilisés bah sur aucun des tracts de PEA par exemple vous verrez aucun argument écologique ou de santé on met toujours 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 en avant l'argument éthique les arguments de santé ou d'écologique on se permettra de les utiliser dans des discussions par exemple mais ça sera toujours en appui de cette revendication éthique ça sera jamais en fait eux qui seront valables seuls ça sera vraiment toujours des arguments un peu secondaires pour justifier parce que quand on dit ah mais en fait il faut arrêter de tuer les animaux les gens vont nous dire ah mais en fait c'est pas possible parce que sinon on a des carences donc là nécessairement on est obligé de s'emparer de cet argument de santé de dire ouais mais c'est pas le cas parce qu'on pourrait peut-être même vivre plus longtemps si on est végan ou en tout cas au moins aussi bien donc cet argument de santé on l'utilisera à ce moment là mais c'est juste pour rendre possible cet argument de oui c'est possible oui c'est injuste de tuer les animaux ou les gens qui nous diront ah mais comment est-ce qu'on ferait la forêt amazonienne si on arrêtait de justement l'exploitation animale ça poserait des problèmes et là ça nous permet aussi d'arriver avec cet argument écologique toujours en défense de l'argument principal l'exploitation animale est injuste et au niveau des demandes à l'égard du public sur notre acte ce qu'on va demander c'est pas devenez végan c'est opposons-nous par exemple à l'exploitation animale rejoignez notre association pour militer contre le spécisme militons pour l'abolition des abattoirs c'est vraiment toujours des revendications comme ça qui sont adressées à l'ensemble de la société un peu un projet politique voilà ce qu'on aimerait faire et pas un projet individuel qu'on a sur la personne qui est en face de nous devenez végan c'est pas la même chose et alors toute cette stratégie de politisation de manière générale maintenant je sais pas si c'est une évidence pour certaines ou certains d'entre vous à l'époque ça l'était vraiment pas c'était vraiment quelque chose qui commençait gentiment à émerger et puis on se rend compte qu'en fait en quelques années cette nouveauté a été un peu propagée je dirais de manière générale vers les personnes les plus militantes et maintenant ça nous paraît un peu une évidence mais à l'époque ça l'était vraiment pas et ça il faut justement le garder en tête quand on parle du mouvement de manière générale c'est qu'on a bien évolué aussi au niveau des pratiques ou des d'autres manières de militer alors maintenant pour prendre un exemple concret sur comment est-ce qu'on applique cette stratégie on a choisi ces enquêtes en abattoir parce qu'il y en a eu en France et en a eu en Suisse ça permet justement de comparer un peu les manières de faire alors tout d'abord un peu de contexte c'est que Pierre en a déjà parlé avant tout d'abord il y a eu une vidéo qui est sortie en 2010 c'était le film Derrière les portes qui a filmé des images d'abattoirs parce qu'ils ont eu l'autorisation de rentrer dans un abattoir donc il y a eu déjà justement ce film qui a je ne sais pas s'il a eu un gros écho médiatique je ne crois pas tant que ça ensuite il y avait forcément les vidéos de la vague de vidéos de la L214 sur les abattoirs en France ça aussi j'entends je pense que les gens en ont un petit peu entendu parler en Suisse mais ça n'a pas fait la une de tous nos médias clairement pas parce que la France c'est la France puis la Suisse comme on sait on est le meilleur pays du monde pour l'exploitation ou non pour le bien-être animal donc en fait ce qui se passe en France c'est un peu comme aux Etats-Unis c'est un pays ouais ensuite ce qu'on a eu aussi ce qui est assez finalement incroyable c'est qu'on a eu un reportage à la télé Suisse qui s'appelait Ma vie de côtelette avant la publication de nos vidéos par exemple sur des abattoirs on a eu la plus grande chaîne de télé Suisse qui a décidé ah mais en fait on va faire un reportage sur l'élevage et l'abattage des animaux et concrètement ils ont suivi un animal en gros depuis le début jusqu'à la fin donc l'abattage où on voit l'abattage ils sont dans l'abattoir et puis ils interviewent le boucher ils le voient égorger le je ne sais plus quel animal il y avait des cochons des vaches ils voient le découpage l'enlevage des boyaux c'est vraiment l'ensemble du processus a été filmé et ça finalement sans ben c'était pas des animalistes qui ont fait ça c'est vraiment la télé Suisse qui s'est dit ah mais en fait on va faire un reportage là-dessus et la conclusion de ce reportage c'était vraiment un message qu'on aurait parfaitement pu avoir c'est dire mais fondamentalement est-ce qu'on pense que c'est vraiment juste de tuer des animaux pour les manger alors que c'est pas nécessaire honnêtement quand on a vu ce truc on était mais sur le cul on s'y attendait vraiment pas et il y a énormément de personnes qui ont été touchées par ça parce que c'était vraiment une émission qui est particulièrement regardée en Suisse et donc qui a eu un impact je pense plus grand que celui qu'on aurait pu avoir pour bien d'autres choses qu'on aurait pu faire et là c'était vraiment zéro investissement de notre part Les auteurs du reportage sont venus animalistes et militants Alors animalistes et militants non ou pas à ma connaissance par contre je crois que vegan ou en tout cas végétarien je crois que on sentait très fort que ça devenait difficile Il y avait une note à la fin du reportage qui disait que les journalistes qui avaient bossé sur ce truc avaient été hyper choqués puis que ça avait été une expérience vraiment bouleversante dans leur vie et puis qu'ils parlaient un peu de ça donc on ne sait pas où ça on est maintenant mais en tout cas ça les a effectivement touchés C'est une autre raison du succès en fait de ce reportage c'est simplement qu'aux yeux de la population c'était plus crédible c'est de toute façon plus crédible quelque chose qui est fait par la FTS c'est une chaîne qui a quand même une grande écoute et puis qui est très légitimée en fait et puis vous pouvez dire ah oui c'est sûrement que c'est vrai parce que c'est pas des animalistes qui le font c'est quand même pas le même contexte que quand c'est des militants à la base qui est difficile et il n'y a il n'y a pas eu des réactions de l'industrie de l'élevage etc sur le reportage mais j'en ai c'est passé est-ce qu'il y avait eu des réactions de l'industrie de l'élevage à propos de ce reportage je crois pas particulièrement parce que finalement c'était dans la légalité bah oui c'est normal et puis ils ont quand même ouvert les portes d'un temps des plus gros abattoirs ils auraient pu protester et là il y a eu un sujet du bac avec des histoires sur la condition animale l'intervève avec le gouvernement tout le monde a écrit un gouvernement je veux dire en France il y a quelque chose qui se passe comme ça mais là l'abattoir a ouvert les portes oui mais je veux dire l'éducation nationale l'a fait d'elle même je veux dire donc c'est fait en légitimité également et c'est les intérêts privés enfin les exploitants qui se sont mobilisés pour interpeller le gouvernement et le rappeler à l'ordre c'est ça j'ai l'impression et ça ça n'existe pas bah en l'occurrence justement vu que l'abattoir a accepté d'ouvrir ses portes je pense que c'est qu'il n'y a pas d'inconvénients particuliers à ce que les gens voient ce qu'il se passe oui mais l'abattoir et les éleveurs ce n'est pas la même chose non mais bon il y avait aussi des éleveurs non oui il y avait aussi des éleveurs qui ont participé oui qui ont participé puis c'était assez complet et même un éleveur il y a eu des enquêtes de la fondation Merthe et il a dû arrêter de travailler et il y a eu une enquête sur lui enfin il faisait partie de l'enquête donc non je pense que ça faisait partie d'une espèce vieille stratégie toute moisi de dire ouais mais on est super transparent et tout regardez comment on peut faire des éleveurs c'est pas moisi ça oui oui voilà au contraire c'est une modernité pour nous c'est assez embêtant parce que du coup ça banalise complètement le truc en disant bah oui on est hyper transparent regardez on vous montre comment on tue les animaux et puis en fait bah c'est horrible quoi bah oui c'est bien oui non mais c'est vrai qu'on a eu la même chose après la publication d'une de nos vidéos d'abattoir tout d'un coup bah justement il y a eu un énorme article dans un journal où il voyait de nouveau l'ensemble du l'ensemble du processus d'abattage et puis bah l'abattoir n'avait pas de problème particulier à montrer ça parce que c'était un peu dans ce processus de se dire mais en fait on n'a rien à cacher ce qui est un peu ouais bien pas bien c'est vrai que c'est assez difficile de se prononcer mais de nouveau en fait les journalistes qui sont rentrés dans cet abattoir sont ressortis et puis on dit ouais concrètement ils sont ressortis mais j'étais rien quoi et ça c'est assez drôle parce qu'en fait chaque journaliste qui vraiment s'empare de cette question quand ils vont vraiment voir sur les lieux ils ressortent ils font des articles qui souvent sont quand même assez animalistes dans l'âme parce qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment un problème alors là du coup moi j'ai une idée après ces expériences journalistiques une autre idée de stratégie de PA c'est que vous promouviez à outrance les excursions des enfants des ados de tout le monde dans les abattoirs visite à l'abattoir journée des visites à l'abattoir et c'est bon on a réunié ça c'est justement quelque chose auquel j'ai pensé ouais je sais pas j'y viens juste maintenant puisqu'on parle de ça mais par exemple justement une revendication qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'un abattoir si par hasard justement on avait une future enquête ça pourrait par exemple être de demander à l'abattoir mais en fait ouvrez vos portes aux journalistes une journée porte ouverte mais pas à grand public au final on s'en fout un peu nous ce qui nous importe plus c'est les médias parce qu'eux vont toucher des milliers de personnes et donc en fait ça serait je pense plus difficile pour eux de dire ouais mais en fait on ne veut pas le faire ils seraient vraiment mal pris je pense que si on leur demandait ça parce qu'en fait ils seraient obligés ou ils se sentiraient obligés de le faire les journalistes je pense seraient intéressés à aller voir eux-mêmes ce qui se passe dans un abattoir et là ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant comme résultat moi je voulais juste te dire juste une seconde il y a quelques mois il y a un reportage qui est passé je ne sais plus sur quelle chaîne malheureusement sur un petit élevage heureux de cochons c'était très joli rural, sympathique c'était un ancien moubou qui a fait d'élevage de cochons alors on montrait bien les cochons heureux qui gourmadaient on montrait bien la bonne nourriture qu'on donnait on montrait tout il en a fait une salle avec un abattoir c'est lui qui tue le cochon il n'est pas dans la loi il dit mais je préfère tuer mon cochon on voit tout mais qu'est-ce qu'on ne voit pas c'est le cochon qui se fait tuer ça cette scène les journalistes sont bien gardés de vous la montrer donc moi je trouve ça très bien un reportage qui va jusqu'au bout parce que justement là pour le coup ce reportage vous montrez donc après au niveau du contexte dernière chose il y a eu une vidéo qui est sortie avant les nôtres sur un abattoir mon abattoir de rôle qui a été sorti par Virginia Marcus qui elle a beaucoup mis en avant l'aspect désobéissance civile c'est moi qui ai fait cette vidéo je le revendique ouvertement et je suis prêt à en assumer les conséquences et ça ça a aussi eu un sacré impact en fait maintenant elle est vraiment prise au sérieux par les médias et les médias la contactent sans arrêt elle pour quantité de sujets alors que concrètement en fait son enquête sur cet abattoir là a fait quasiment un flop elle est pratiquement pas passée dans les médias ce qui était assez je sais pas assez difficile à expliquer disons que les médias sont plus concentrés sur le comment que sur le fond en fait parce que ça semblait un peu glamour en fait de parler de désobéissance civile de revendiquer en fait une action illégale et tout au final ce qui était dommage c'est que les médias ont plutôt tourné les questions là-dessus plutôt que ce qui se passait dans cet abattoir ce qui était peut-être aussi une manière de dire bah en fait si on se focalise sur la forme on évacue le fond on parle pas trop du problème et puis on essaie de mettre en avant un peu une personne plus que le fond du problème donc là ce qu'on vous propose de faire c'est de visionner en tout cas une des deux des deux enquêtes pour que vous puissiez un peu voir le message ou la manière qu'on a d'aborder justement ces enquêtes en abattoir comparer à ce qui peut être fait par les 214 que vous avez je pense tous en tête celle-ci après je sais pas si vous les avez vues mais donc s'il y a des personnes qui sont pas trop motivées on peut aller vous chercher à la fin de la vidéo c'est juste 4 minutes donc ça c'était la première vidéo qu'on a publiée au sujet justement dans l'abattoir moutons, vaches et cochons les animaux sont très proches des humains comme nous ils éprouvent des sensations et des émotions comme le plaisir la joie mais aussi la détresse et la peur vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passe derrière les murs des abattoirs ? aujourd'hui l'association PEA pour l'égalité animale dévoile une enquête menée dans un abattoir roman vous ne trouverez dans ces images que des pratiques standards je vous invite à découvrir ce que vivent les animaux d'élevage dès leur arrivée à l'abattoir les animaux montrent des signes de peur et de résistance très souvent c'est de force qu'il faut les traîner jusqu'à la salle d'abattage leur frayeur est manifeste beaucoup tentent désespérément de s'enfuir dans le vacarme assourdissant de l'abattoir ils voient leur congénante se faire tuer sous leurs yeux les animaux sont électrocutés pour qu'ils perdent conscience nombreux d'entre eux essayent de toute leur force d'éviter la pince électrique les cochons sont ensuite égorgés puis ébouillantés à la chaîne les chevaux comme les vaches sont étourdis à l'aide d'une tige perforante qui leur transperce le crâne les vaches sont enfermées dans une case de contention qui limite leur mouvement malgré cela terrifiées elles se débattent pour éviter la mort comme nous les animaux tiennent à l'eau croire que la vie et la souffrance des animaux ne comptent pas simplement parce qu'ils ne sont pas humains cela s'appelle l'espèce de salle est-il réellement juste de mettre à mort tous ces animaux ドîme pour la supervision donc si j'ai univen根 à la эта de mort bravo super parce que elle est on men on C'est marrant ! Ah, moi je sais pas sur les points d'autres ! Vous avez trouvé ça cool ? D'autres, on peut la montrer éventuellement après pour ceux qui meulent, mais je pense pas que ça soit nécessaire de l'infliger. L'autre, il y a du sang. Je sais, vous voulez peut-être voter, c'est... On va tout tenir le site, on verra des petites... Oui, oui, c'est vrai, on va montrer des images. Donc concrètement, on a publié ces deux enquêtes. La première sur l'abattoir d'Avanche, donc celui des images que vous venez de voir. Et l'autre sur l'abattoir de Moudon. Alors, les deux, c'était justement avec des caméras cachées comme ça. Ce qui avait été assez flagrant en fait, quand on a reçu ces images, c'est que il n'y avait pas d'illégalité ou pratiquement pas. comparé aux images françaises où c'est vraiment une... Ouais, c'est une atrocité. On voit justement des comportements violents de la part des employés. Il y a de nombreuses violations de la réglementation. Là, en Suisse, on était confrontés en fait à des illégalités qui étaient absolument mineures. C'était concrètement, il y avait un cheval qui passait la nuit à l'abattoir avant d'être abattu, alors qu'en fait, ce n'était pas autorisé. On ne sait pas pourquoi. Les cochons qui étaient, par exemple, dans les couloirs d'acheminement plutôt que dans les boxes. Ça, c'était illégal aussi. Il y avait le sol qui était un petit peu glissant. Il y avait... Concrètement, les illégalités, c'était vraiment des... qui notent quoi. Et face à ça, en fait, on ne s'attendait pas du tout à avoir des images comme ça face justement aux images qu'on a vues dès le 214 qui étaient vraiment très choquantes. Et là, on a dû se poser la question. Bon, maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on met l'accent sur ces irrégularités ou illégalités mineures et puis on essaie de regarder comment ça passe au niveau des médias. Soit on essaie d'avoir un discours finalement qui est plus dans la ligne de ce qu'on veut faire de manière générale et on va parler de l'injustice du meurtre, en gros, de dire, mais en fait, ce n'est pas juste de tuer les animaux. Indépendamment de savoir si c'est légal, pas légal, on s'en fout. Et c'était un peu le discours que vous avez vu justement dans la vidéo avant. Donc, on a choisi cette deuxième solution. Donc, notre communication, on parle de résistance des animaux. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, la petite chèvre qui tourne en rond et qui essaie de s'enfuir de la petite zone où elle devait être électrocutée. Cette séquence dure, je crois, à peu près 30 secondes sur la vidéo. C'est en fait énorme. Mais en fait, on a vraiment jugé ça important de mettre en avant cette volonté des animaux d'échapper à la mort. On voit les cochons qui se font tirer, les moutons, pareil. C'était vraiment important pour nous de mettre en avant cette résistance des animaux. et pas seulement justement l'aspect d'égalité, mais vraiment, leur redonner en fait une... Oui, une agentivité, une capacité à montrer que non, ils ne sont pas d'accord. Et on le fait contre leur gré, donc de manière violente, nécessairement. Autre chose qu'on a bien mentionné et sur laquelle on a insisté dans notre communication, c'est que ce sont des pratiques standards. vous ne voyez pas des trucs exceptionnels, vous voyez le... Comment on peut dire ? Business as usual. C'est vraiment... C'est comme ça que ça se fait partout. Et ça, on a vraiment insisté. Et en mettant l'accent sur le fait que c'est légal, bah les gens ne peuvent pas dire ouais, mais c'est pas comme ça partout. Mais si c'est légal, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas comme ça ailleurs. Disons même que c'était le meilleur... les meilleures conditions d'abattage possible, quoi. Voilà. Et quand vous dites standard, par rapport au standard des abatteurs français, je ne sais pas si vous avez... Ça correspondait... Parce que moi, ce qui me frappe là, c'est qu'on voit vraiment, comme jamais moi je l'ai vu, la bataille... Parce que ce qui se passe dans les vidéos de 214, il y a tellement de brutalité de tous les côtés qu'elle peut être décryptée, les animaux se débattent, mais parce qu'ils sont battus, c'est pas parce qu'ils vont être abattus. Tandis que là, c'est incontestable, quoi. Et je voulais savoir si la manière dont c'est pratiqué la répartition des lieux, etc., vous avez pu comparer avec ce qui est légal et obligatoire à faire en France, ou si c'est différent, etc. Au niveau légalité, ouais, des contraintes légales à l'abattage, des standards d'abattage, je crois... Je crois pas qu'il y a énormément de différences. Il y a des petites différences pour du temps, par exemple, que les vaches peuvent passer dans les boxes de contention avant d'être abattues, mais ça reste des différences pas énormes. En France, il est légal. en France, ça va être gardé. Un animal peut rester la nuit dans un abattoir quand il est nourri et abrogé. Là, en l'occurrence, c'est légal pour les cochons en Suisse, ça l'est pas pour les chevaux, par exemple. Et il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle à cette différence. Ensuite, ce qu'on a mis en avant, c'est justement que les deux étaient en fait des abattoirs locaux, donc si on veut des petits abattoirs locaux, qui ne fournissaient pas les grandes chaînes de supermarchés, mais le petit boucher du village dont on nous parle tellement quand on discute avec les gens. Donc ça, c'est aussi intéressant au niveau de la communication, c'est que concrètement, les gens ne peuvent pas se dire « Ouais, mais moi, je vais acheter de la viande chez mon boucher. Ouais, mais ton boucher, c'est ça. » Donc là, ce discours, il est bloqué. Ils ne peuvent pas se permettre de faire ça, ce qui est assez intéressant aussi. Ensuite, ce qu'on a mentionné aussi, c'est ces termes justement d'électrocuter avant d'être égorgé ou de mourir par hémorragie. Je crois qu'on a utilisé ce terme, si je me souviens bien. C'est concrètement, on remet le contexte, ce n'est pas de l'étourdissement. L'importance des mots, dont on a parlé aussi, je ne sais plus, c'est important. Donc là, on a essayé vraiment de faire refléter ça. et le fait qu'ils sont tués les uns devant les autres, là, c'est un peu visible. Sur la deuxième vidéo, c'est encore plus flagrant parce que là, c'est vraiment, ils sont amenés par groupes de 10, 15, et puis en gros, ils sont égorgés les uns devant les autres sur un petit espace. Donc, c'est, pour le coup, une vraie boucherie. Donc, notre communication, c'était fondée là-dessus. Si on prend, par exemple, le communiqué de presse qu'on a envoyé, « Cet abattoir met en avant l'aspect local sur son site internet et se vante de fournir les boucheries artisanales de la région. L'association vise donc à démentir l'idée reçue selon laquelle les abattoirs et les boucheries régionaux seraient nécessairement plus respectueux des bien-aides des animaux. » Piach Hazard, porte-parole de l'association, commente « Le local ou non, le problème avec l'abattage reste le même. On tue des animaux contre leur gré et cela ne peut se faire que de manière violente. » Donc, en fait, ce n'est pas question de l'égalité ou pas. Là, on parle de la violence, en fait, du meurtre. Au sujet de cette enquête, Piach explique « Les abattoirs sont une institution résolument spéciste, mise en avant du spécisme, qui illustre le mépris de notre société à l'égard des droits les plus fondamentaux des animaux. Nos images révèlent un massacre injustifiable face auquel il est urgent que nous mobilisions toutes. Chaque personne éprise de justice devrait exiger la fermeture des abattoirs. » Donc, il n'y a pas une seule fois, en fait, l'évocation de la légalité, de ce qui est juste ou de ce qui est légal ou pas, on met vraiment l'entier de l'accent de cette communication sur l'aspect justice. Ça, si je peux aussi vous montrer un peu le site sur ces enquêtes. Donc, ça, c'est la deuxième enquête qu'on a faite. Voilà, quelques images que vous pouvez voir dans l'enquête complète. donc là, concrètement, c'est les animaux qui sont amenés dans ce petit local et puis ils sont tous égorgés les uns devant les autres. Ce qui est particulièrement choquant, en fait, là, c'est qu'il y avait, c'était vraiment une mare de sang et c'est... Ouais, bah après, des veaux, des... Ouais. C'est un abattoir. Et ça, je dirais que c'est un peu la particularité de notre communication. C'est que, bah, dans cette première colonne, on dit, bah, comment expliquer que l'on trouve les images ci-dessus choquantes, alors que la législation sur la protection des animaux est respectée. Donc, on met en avant cet accent, cette légalité des images qu'on voit, mais il y a quand même un problème. Et dans ce deuxième paragraphe ou cette deuxième colonne, on évoque justement la problématique du spécisme. Qu'est-ce que le spécisme? Pourquoi c'est un problème? Le spécisme est indéfendable, etc. Et après, bah, ça, c'était la... la pétition qu'on a décidé de faire. C'est toujours difficile, les pétitions, de savoir ce qu'on peut faire qui contente les militants et ce qui peut être signé par le grand public. Là, on a essayé de choisir un truc qui était un peu à cheval sur les deux. C'est dire, bah, bah, en fait, on va mobiliser les gens pour dire, les partis politiques, maintenant, il faut que vous vous empariez de cette question. C'est quelque chose de sérieux. qu'il y a x milliers de personnes, là, je crois qu'on était à près de 8000, ouais, près de 8000 personnes qui veulent que ça soit pris au sérieux dans, au sein de la... bah, du pouvoir, du pouvoir de manière générale. Il faut... il faut se présenter, ouais, il faut se positionner sur ces questions-là. Juste pour préciser, 8000 signatures pour la Suisse romande, c'est respectable. C'est quoi ? 8000 signatures, ça semble rien en France, je pense. Ouais. Pour la Suisse romande, c'est pas les mêmes échelles. Bah, on parlait, par exemple, de 100 000 signatures pour une initiative populaire, donc à l'échelle du pays. Donc, en comparaison, 8000 signatures, c'est quand même pas mal pour, finalement, une enquête comme ça. Donc, au niveau de la différence de discours, ça, c'est ce qu'il y a d'assez intéressant à comparer. Donc, la France d'un côté, la Suisse de l'autre. Sur les irrégularités, bah, elles sont flagrantes en France, alors qu'en Suisse, elles sont quasi absentes. Ou alors, c'est vraiment des choses de détail. Au niveau des employés d'abattoirs, en France, on voit des maltraitances évidentes. En Suisse, une vétérinaire qu'on a contactée pour lui montrer ses images nous a dit, ah, mais en fait, ils font vraiment du super boulot, ces employés. Elle nous a vraiment dit ça comme ça. C'est que... Ouais, ça aussi. Elle est antispéciste et elle nous a dit ça. Donc, c'est concrètement... Je pense que personne ne s'attendait à avoir des conditions aussi idéales pour les animaux. On rigolait en disant qu'en fait, vu que c'est fait si proprement, on va se remettre à manger de la viande parce qu'il n'y a plus aucune raison de ne pas le faire. Vraiment, c'était assez étonnant. Au niveau de la plainte pour l'abattoir, souvent en France, il y a des plaintes pour ces différentes irrégularités. En Suisse, on a décidé de faire autrement. On a déposé plainte pour meurtre. On a essayé. Je vais en parler juste après. Mais pas du tout, justement, pour les différentes irrégularités mineures qui ont été constatées. Ça, il y a éventuellement d'autres associations qui l'ont fait, mais ce n'est pas nous qui avons essayé de communiquer là-dessus. Au niveau du discours, en fait, d'un côté, L214 est plutôt avec un discours « les irrégularités sont partout, donc il faut arrêter tous les abattoirs ». Nous, position contraire, c'est un abattoir, un abattoir, c'est un lieu de mort, même si on respecte les normes, même si L214 a aussi tendance maintenant à se rapprocher de ce deuxième discours, mais au début, ça n'était pas tellement ça. Et finalement, ce qu'il y a de particulièrement intéressant, je trouve, c'est que ce que le public a besoin de croire, dans les deux cas, ce n'est pas du tout la même chose. En France, en gros, ce qu'on lui demande de croire, c'est que tous les abattoirs ne respectent pas la loi. En Suisse, ce qu'on a essayé de lui faire croire, c'est que tous les abattoirs respectent la loi. C'est vraiment deux mondes totalement différents. Et on a vraiment essayé de miser là-dessus, de dire, il respecte la loi, et malgré ça, c'est la merde. Donc, il faut l'interdire. Donc, la condition, pour nous, c'est qu'en fait, il soit choqué par ces images. Parce qu'on a sorti une autre enquête sur un élevage de poulet où là, concrètement, il n'y avait pas d'irrégularité non plus et puis les gens nous ont dit, en fait, ce n'est pas choquant. Donc là, on est coincé quand on veut justement dénoncer quelque chose comme ça. Alors ça, c'était justement le communiqué de presse, qu'on a envoyé pour la plainte pour meurtre. Donc, l'association PEA pour l'égalité animale a déposé ce matin une dénonciation pénale pour meurtre à l'encontre de la coopérative de l'abattoir régional d'Avanche. En novembre dernier, on recevait des images vidéo attestant du meurtre de plusieurs personnes commises au sein de cette coopérative. Des crimes d'une grande violence scrupuleusement planifiée et exécutée de manière systématique. La vidéo, dont les images sont difficilement soutenables, révèlent des victimes terrorisées qui ont été rendues inconscientes par électrocution et perforation du crâne, qui ont été égorgées avant d'être décapités et démembrés. Et puis vraiment, le contenu de la lettre qu'on a envoyée au procureur, c'était quelque chose dans ce genre. donc je pense qu'ils ont dû quand même assez rigoler quand ils ont dû recevoir ce truc. Mais concrètement, on a reçu après la réponse en disant, le meurtre, ça concerne que les humains, c'est évidemment pas les animaux. Donc on nous a mis en plus des frais de justice, mais c'était genre 50 euros, je crois, ou je ne sais plus combien. Mais voilà, donc... Voilà, au niveau symbolique, c'est quand même intéressant d'essayer de faire passer ce message. il n'est pas repris pour l'instant, mais au moins, on essaye. Malheureusement pas, non. C'était un peu un coup de poker, on s'est dit, bon, on va essayer de faire vraiment parler de cette enquête, on essaye ça, ça n'a pas eu l'impact espéré. Vous l'avez envoyé au Média votre lettre ? Oui, ça c'était le communiqué de presse avec la lettre justement qui était à session. Florence Bourguin, elle parle de meurtre alimentaire, mais c'est Pythagore. Oui, oui, mais elle a repris Pythagore. Je trouve que c'est intéressant cette notion de meurtre alimentaire. Ah oui, ils auraient bien l'âge. Pythagore ? Oui. Par rapport à ça, votre stratégie, vous pouvez mentionner que si on veut que notre message soit repris par les médias, il faut que le discours soit acceptable pour l'opinion publique. Moins le discours est acceptable, moins on a des chances d'être repris par les médias et aussi moins on a des chances à être considérées avec la légitimité. Moi, je pense que quand on a envoyé ce communiqué et quand on a envoyé la plainte au meurtre, on a perdu de la légitimité auprès des médias parce qu'ils se sont dignes à regarder ce qu'ils demandent, c'est totalement faux. Et on a perdu de la légitimité devant une instance qui est le ministère public, le procureur, qui a dit mais qu'est-ce qu'il y a des droits ? Il s'agit quand même que c'est pas contraire. Et ça, je pense que des fois, il faut faire garde. C'est bien de créer le débat, des fois, tu vas réfléchir, mais il faut quand même rester acceptable aux yeux de l'opinion publique. Si t'es pas acceptable, tu peux pas être repris par les médias. Ça, c'est un truc dont on va discuter, si jamais après, parce qu'on va intégrer dans l'impression que les gens se disent oui, c'est forcément bien. Mais d'où l'importance des références culturelles, Pythagore, meurtres alimentaires ? Ah ouais. Juste pour rappeler qu'il y a eu d'autres associations qui ont pris cette même vidéo et qui ont porté plainte pour mauvais traitement, pour les quelques irrégularités qu'il y avait. Suite à ça, en fait, on nous a demandé de fournir les images non floutées, en fait. Et puis, on s'est dit que c'était contraire à la logique de PEA qui était de dénoncer un système plutôt que de trois individus. Et on a refusé, en fait, de donner les images non floutées, en fait. Ouais, c'est pour pas justement que les employés soient punis parce que finalement, ce qu'on a dénoncé c'est le système et pas finalement certains rouages de ce système qui sont responsables, finalement, tout autant que beaucoup d'autres personnes. Vous avez le droit d'en refuser ? Ouais. En tout cas, on a refusé de faire des choses. Ouais. Mais ça a été communiqué, ça, dans le grand public, justement, de dire qu'on a fait le choix de ne pas communiquer ces images ? Non. Ça, concrètement, on le mentionne aux médias. Après, ils ne le reprennent pas nécessairement ou on ne va pas faire de communiquer juste pour dire qu'on a refusé. Ça n'aurait pas beaucoup de sens, je pense, mais à voir. C'est vrai que c'est toujours un peu une difficulté. Un autre exemple qu'on peut montrer, peut-être, c'est que justement pour la première vidéo sur les images de Virginia Marcus qui avait été sur une enquête en abattoir. Là, les deux bouchers qui avaient, je crois que c'était égorgé, je ne sais plus, un cabri sans étourdir auparavant, eux ont été sanctionnés au niveau de la justice. Donc, ils ont été non seulement renvoyés et puis, en plus, interdits de pratiquer justement, je crois, un métier qui est en rapport avec les animaux dans l'ensemble de la Suisse. Donc, on voit justement que ça peut aussi, que la justice est finalement relativement sévère, en tout cas, pour les aspects les plus importants, quand on dit qu'il faut étourdir les animaux avant. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, parce que finalement, c'est aussi un bon moyen de dire, vous voyez, ce n'est pas un problème, on a viré ces deux personnes-là, donc, on continue comme si de rien n'était. C'est peut-être... Voilà. Et, différence de discours encore, c'est que, lors de la deuxième publication d'enquête sur Moudon, on a appris que cet abattoir fournissait une entreprise qui s'appelle Happy Meats. Et puis, on s'est dit, justement, que c'était une occasion de casser ce meat de la viande heureuse. Et, on a vraiment... C'est une toute petite entreprise, c'est genre deux copains qui se sont mis ensemble et qui se sont dit, en fait, on va vendre quelques morceaux de vaches et de cochons et en sorte une mini start-up, voilà. Donc, ça ne nous a pas empêché, justement, de les mettre en avant sur un communiqué de presse et autres. Donc là, concrètement, le communiqué de presse, cette entreprise est le parfait exemple de la malhonnêteté de l'industrie de la viande. On veut nous faire croire que les animaux sont vendus, que les animaux qui sont vendus sont tués dans le respect. Mais peut-on vraiment tuer avec respect un animal qui ne veut pas mourir ? Donc ça, c'était aussi le communiqué de presse qu'on a envoyé à tous les médias lors de la publication de la deuxième enquête. Et cette question de Happy Meat a été assez bien reprise. En tout cas, ils ont été obligés de se prononcer et de réagir face à ça, ce qui est assez intéressant. Ensuite, nos enquêtes ont eu relativement peu d'impact en Suisse. On en parlera après dans les résultats. Mais elles ont été reprises au niveau international. Là, on a par exemple Merci for Animals qui a repris notre enquête. et ce qui est assez intéressant, c'est que dans leur communication, concrètement, c'est une association suisse a publié une enquête dans un abattoir à Avanche. Des images choquantes de travailleurs qui se débattent avec des animaux, qui essayent de sauver. Et puis, il y a deux travailleurs qui essayent justement de tenir une chèvre, qui essayent de s'enfuir. Et puis, cette dernière phrase qui est assez intéressante, c'est que pendant que plein de pays européens ont les lois de protection animale les plus strictes du monde, on se rend compte qu'en fait, grâce à cette vidéo, qu'il n'y a aucun moyen de tuer humainement un animal qui ne veut pas mourir. Et finalement, c'est exactement le discours qu'on voulait faire passer. Et on se rend compte que grâce à finalement peut-être des vidéos suisses, ça peut avoir un impact au niveau des États-Unis, par exemple. Donc, c'est assez intéressant. Ça a été relayé pas mal dans l'Amérique latine aussi. On a fait tout un travail autour de ça pour que ce soit vraiment relayé dans d'autres pays. Donc, on a contacté vraiment des tonnes et des tonnes d'associations. Je sais que dans les groupes sud-américains animalistes, c'est quelque chose qui a pas mal tourné aussi, avec ce même type de discours. et maintenant, les résultats. Bon, alors résultat, pour faire un peu un bilan des leçons qu'on peut tirer en fait de la stratégie qu'on a adoptée avec ses forces et ses faiblesses. Déjà, les faiblesses, en fait, là, je parle vraiment... Il faut prendre en compte que ce qu'on a dit là, c'était à propos des vidéos, c'était un exemple. Mais c'est valable, tout ce que je vais dire là, c'est valable pour toute la stratégie en fait de l'association qui est de miser sur la notion de spécisme, etc. puis que les vidéos, c'était un bon exemple, en fait, de comment, en fait, on a communiqué sur la notion de spécisme. Donc, les faiblesses de la stratégie, c'est qu'on s'est beaucoup... on s'est beaucoup centré sur le fait de... ben voilà, de mobiliser les médias autour de la notion de spécisme. Mais les médias, c'est un outil qui est passablement aléatoire, quoi. Déjà, il y a une recherche spectaculaire de la part des médias qui est absolument gonflante. c'est vraiment incroyable. Là, c'est un exemple très rigolo parce qu'il y avait une manif devant Suisse Expo. Suisse Expo, c'est l'équivalent du salon de l'agriculture en France. Non, c'est vraiment un salon lié, en fait, destiné aux éleveurs avec des concours des plus belles vaches et des choses comme ça. Du coup, c'est un salon qui a lieu à Lausanne et puis chaque année, en fait, on va manifester devant et on fait une manif, type manif de droite, en fait, où on dit tueront tous les animaux, les animaux, c'est des connards, des trucs comme ça. C'est une manif chatirique et puis, elle a lieu chaque année, en fait, voilà. Et puis, en janvier, ça avait de nouveaux lieux et puis, je me souviens que j'étais en vacances, j'étais en Argentine et la semaine d'avant, j'ai reçu plein d'appels de journalistes en disant, ah ouais, il paraît que les animalistes vont débarquer à Suisse Expo et tout, ça va fighter, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir, est-ce que vous pensez que ça va partir, enfin voilà, en conflit ? Et puis, moi, déjà, j'étais là, non, je ne comprenais pas pourquoi ils appelaient, j'étais à côté de la plaque, j'étais en vacances et puis, je leur disais, mais pas du tout, on fait ça chaque année, enfin, vous déconnez un peu, ils avaient l'impression que c'était la première fois qu'on faisait ça puis que c'était le clash ultime alors qu'on faisait ça chaque année puis ça se passait relativement je pense à aller quoi et du coup, moi, je leur disais, non, non, mais je ne pense pas, vraiment, on a l'habitude de faire ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait la même chose du côté de Suisse Expo et de certains éleveurs qui allaient exposer à Suisse Expo en disant, ah ouais, il paraît qu'il y a les animalistes qui viennent et tout, ça va être le fight ultime, comment ça va se passer et tout, alors que franchement, ça sortait de nulle part parce que j'ai eu vraiment au moins une dizaine d'appels de différents journalistes avant la manifestation en disant, il va y avoir du clash et je leur disais, non. Et ce qui est drôle, c'est que, avant la manifestation, il y a un article qui sort, l'ombre des antispécistes plane sur Suisse Expo, viendront, viendront pas, à combien et avec quelles intentions ? Alors qu'il s'était encore rien passé, que c'était une espèce de petite manif satirique plutôt pour rire, enfin, c'est quand même assez bon enfant. Et puis, il y avait déjà des articles comme ça, complètement hallucinants dans la presse. Et puis après, forcément, ils ont vraiment chauffé le terrain, en fait. Et puis, c'est parti de rien. Cette année, ça a été effectivement plus conflictuel que les autres parce que il y a des éleveurs qui étaient super énervés. Il y en a maman qui a balancé une boue. Moi, j'en sais rien. En fait, j'étais pas là. Alors, concrètement, justement, ils nous ont balancé des œufs, des bouteilles, des machins, un peu tout et n'importe quoi. Et puis, concrètement, je crois que c'était un peu aussi mal organisé par la police parce que les années précédentes, en fait, il y avait toujours une barrière qui nous séparait des éleveurs. Donc, on était bien content qu'il y avait une barrière. Et les policiers pour nous défendre aussi parce que des fois, c'est pas toujours terrible. Tandis que là, concrètement, ils nous ont mis vraiment au milieu du... vraiment devant l'entrée de ce salon, au milieu de nulle part. Donc, il n'y avait pas de mur pour dire ça, c'est l'arrière de la manif et puis ça, c'est devant. Et puis, en gros, on s'est fait complètement encerclés par des éleveurs par tous les côtés qui ont commencé, justement, à nous arracher nos affiches, à nous balancer de l'eau dessus, à... il y avait... je ne sais plus... ouais, c'était vraiment un foutoir total. Heureusement, la police est intervenue parce que, alors là, pour le coup, sinon, ça va vraiment dégénérer. Je ne crois pas qu'on se soit fait taper. Donc, c'était encore assez heureux. Après, les insultes homophobes sexistes et autres, alors là, c'était gratiné. Donc, concrètement, c'était vraiment... Ouais. Pour moi, c'était vraiment étonnant parce que j'avais l'impression que c'est la première fois que ça a pris cette ampleur. et moi, j'avais vraiment l'impression que c'était une construction médiatique totale, quoi. Qu'ils ont vraiment chauffé les deux parties en disant que ça allait être vraiment le clash, le clash, alors qu'on avait l'habitude. Chaque année, on fait la même manifestation. Depuis trois ou quatre ans ? Quatre ? Trois ? Quatre ? Je ne sais plus. Mais c'était en tout cas au moins la troisième. Et puis après, il y a eu des articles après coup, accrochage entre antispécistes et agriculteurs à Lausanne. Vidéo, la manif antispéciste tourne à l'affrontement. Bah, voilà. Pour moi, c'était un bon exemple, en fait, de la faiblesse qu'il y a au fait de travailler avec les médias. Concrètement, ils ont besoin de faire du foin autour de pas grand-chose. Parce que ça, franchement, c'était une petite manif bon enfant, quoi. La recherche de spectaculaires, encore une fois, il y a eu le cas des vitrines cassées. Il y a eu plus de 30 articles sur le sujet en Suisse romande pour une quinzaine de vitrines cassées. Ça, c'est vraiment de la folie parce que, déjà, les journalistes, ils étaient, ils avaient l'impression que c'était l'insurrection, la guerre civile. Vraiment, ils étaient complètement à côté de la plaque. Et puis, et puis, bah voilà, ça a fait énormément de bruit autour de ça, toujours autour de la forme de, est-ce que c'est des bonnes manières de faire ou est-ce que c'est des mauvaises manières de faire. Et puis, ça, c'est de la violence. Mais par contre, la violence des abattoirs, on ne va pas trop en parler parce que, je ne sais pas. Bref, en tout cas, c'était assez impressionnant de voir à quel point ces vitrines cassées ont fait du bruit. Et puis, justement, il y a cet attrait pour l'illégalité, c'est-à-dire que les médias aiment mettre en avant des actions illégales. Donc, voilà, ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup de bruit, en fait, des vitrines cassées. Et puis, ils adorent faire monter la véganèse, dans le sens où ils vont dire, ouais, le mouvement se radicalise et tout, sur ces expos, il va y avoir de la baston. Et puis là, moi, j'ai entendu plein de fois les journalistes qui me disaient, ah, est-ce que ça ne nous rappelle pas les pires périodes de notre histoire ? Ok. Et puis, le mouvement se radicalise, c'est hyper drôle, parce qu'en fait, on voit qu'ils ont vraiment la mémoire courte, parce qu'en 2009, on cramait des chalets. Et puis là, il y a des vitrines cassées et puis ils ont l'impression qu'il y a une radicalisation, c'est quand même qu'ils ont juste besoin de faire semblant qu'il se passe un peu des trucs, quoi. Oui, oui, non, je sais bien que ce n'est pas la spécificité. Ce n'est pas la spécificité, c'est juste ça, mais ça, c'était drôle, parce que j'étais confrontée, des journalistes qui étaient franchement à côté de la plaque, quoi. Je disais, bon, je n'avais pas très envie de leur rappeler qu'il y avait aussi des chalets brûlés et puis des tombes déterrées, donc j'ai dit, bon... Juste, peut-être un complément, pour l'attrait d'illégalité, c'est quelque chose, non seulement vis-à-vis des actions qu'on organise, mais aussi vis-à-vis des enquêtes. On s'est rendu compte, en fait, de plus en plus, parce qu'on a sorti d'autres enquêtes que les enquêtes en abattoir, que concrètement, la question qui revenait systématiquement, c'est « Mais qu'est-ce qui est illégal dans ce que vous montrez ? » En fait, ils sont vraiment demandants de cette question de l'illégalité, de voir, « Ah, mais en fait, c'était pas légal de tuer l'animal comme ça ou c'était pas légal de l'élever comme ça ? » Ils ont vraiment cette demande expresse qui est souvent très présente. Et, en fait, j'ai aussi contacté une journaliste qui m'a dit, « Mais en fait, concrètement, s'il n'y a pas d'illégalité, on ne va pas parler de vous parce que sinon, j'entends, c'est pas eux qui ont pour rôle en fait de faire changer la société. » En gros, c'était ça un peu qui ressortait de l'entretien. Oui, puis moi, il y avait même un journaliste qui m'a dit, pour l'abattoir d'Avange, qui m'a dit, « Ah, mais en fait, vous ne revendiquez rien ? » Et puis, on me disait, « Ben, si, quand même. Enfin, on ouvre la fermeture des abattoirs, s'il vous plaît. » Du coup, c'était un problème parce que pour eux, s'il n'y avait pas d'illégalité majeure, puis ils disaient, « Ah oui, du coup, en fait, c'est ce que vous dites d'habitude, quoi, que le spécisme, c'est un problème et tout ça. » J'étais, « Ben oui, effectivement, mais là, c'est le spécisme illustré, quoi. » Je crois qu'en fait, c'est un peu comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui. « Sur leur vie, vous devez quand même reléver les débats de société. » Voilà, c'est ça. Oui, ben… « Sur le vie, il y a eu des débats en France, c'est parfaitement légal. » Oui, mais je pense qu'il y a quand même un peu… pas tellement envie de… Ouais, je pense, mais… On peut peut-être en discuter tout à l'heure, parce qu'il y a plein de discussions, en fait, autour du fonctionnement des médias, là, qui vont venir. En tout cas, voilà, ça, c'était un frein majeur, en fait, à la diffusion de plein, plein de choses, parce qu'il faut que ce soit spectaculaire, il faut qu'il y ait des illégalités d'un côté ou de l'autre, et puis il faut qu'ils aient l'impression qu'ils peuvent en faire un truc en mode où le mouvement se radicalise, quoi. Ça implique qu'il y a le problème de la surenchère et le problème qu'il faut tout le temps faire du nouveau, c'est-à-dire que la première fois, en fait, qu'on a parlé de spécisme dans les médias, c'était « Ouais, génial, hyper nouveau, on va trop parler de ça partout », ça a marché, hein. Et puis, petit à petit, il faut toujours être dans un truc nouveau, toujours être dans un truc plus spectaculaire et tout, et puis, finalement, on parle des actions illégales, on parle des cassages de vitrines, et ça devient de plus en plus difficile, en fait, d'intéresser les médias, parce que vu qu'ils ne s'intéressent qu'au spectaculaire, ou presque, au bout d'un moment, il va falloir recramer des chalets, quoi. Non, mais je veux dire, il y a le problème que ça donne l'impression que la seule manière d'atteindre les médias, c'est de surenchérir chaque fois en spectaculaire et puis de faire une espèce de course au spectaculaire, complètement débile. D'un autre côté, c'est vrai qu'on a ce problème qu'on ne peut pas avoir ce discours constamment à dénoncer le spécisme systématiquement. Encore et encore, le spécisme, ce salaud, ben voilà, et puis les gens ne savent pas quoi faire de ça, quoi. Enfin, il faut vraiment passer un peu à l'étape supérieure. Mais, quand même, c'est quand même un problème que ça doit se faire via le spectaculaire. Donc, il n'y a aucune place pour de la complexité. Ben, forcément, le format média, ce n'est pas un format, en fait, où on a l'espace pour expliquer, en fait, vraiment une problématique de manière détaillée, complète. Il faut faire très court, il faut faire très slogan, et puis, on ne peut pas avoir de nuances, on ne peut pas avoir vraiment aucune complexité. Ben, c'était le cas, par exemple, avec la question des vitrines cassées. Les débats, c'était vous êtes pour ou contre ? C'est tout. Il n'y a pas du tout de place pour parler en d'autres termes. Donc, il fallait un peu esquiver ces questions en parlant, en fait, des animaux. La stratégie qu'on avait adoptée à ce sujet, c'était de dire que la vraie violence, c'était celle derrière les abattoirs, plus que des vitrines cassées, même si on comprenait que ça pouvait heurter les gens. Mais du coup, c'était très compliqué parce que tous les débats posés par des journalistes, ils sont hyper binaires, hyper dans la volonté de construire un conflit à quelque part. du coup, ben voilà, le problème, c'est que les vitrines cassées ont eu plus de couvertures médiatiques que les enquêtes. Et ça, c'est un problème parce qu'on a des campagnes de fonds qui intéressent moins, en fait, les médias que juste des vitrines cassées. Donc, je pense déjà, il y a une responsabilité des médias. Et ça, on leur a dit à plusieurs reprises qu'il y avait vraiment une responsabilité de la part des médias dans le fait que ces vitrines cassées existent, en fait. parce que simplement, ben ma foi, sur l'enchaire, il n'y a pas d'autre manière de s'adresser à eux. Et puis, ben voilà, nous, on se retrouve face au problème que les campagnes de fonds, elles ne sont pas assez bling bling. Et puis, pourtant, c'est ça qui est nécessaire, quoi. Ce qui est nécessaire, vraiment, c'est de pouvoir parler d'un problème de fonds. Et puis, ça aurait été plus heureux qu'il y ait autant d'articles pour des enquêtes en abattoir que pour des vitrines cassées avec un message relativement pauvre. Alors, peut-être juste une petite nuance aussi sur cette histoire des enquêtes qui ont eu peu d'impact au niveau des médias. C'est vrai qu'au niveau des médias, on a été particulièrement déçus parce que ça a été peu couvert. Par contre, je ne pense pas que ça soit inutile non plus parce que finalement, ça donne aussi un socle sur lequel on peut s'appuyer maintenant très fortement de dire concrètement, maintenant, on sait comment ça se passe aussi en Suisse. Parce qu'avant, on nous demandait, oui, mais on a vu en France comment ça se passe, mais comment ça se passe en Suisse ? Et puis, ce qu'on pouvait répondre, c'est, bah, on pense que c'est la même chose, mais on ne sait pas. Tandis que maintenant, on peut aussi s'appuyer là-dessus de dire, mais regardez, on sait que ça a été comme ça, dans un abattoir, dans deux abattoirs. Donc, même si ça n'a pas eu un impact avant, c'est en tout cas quelque chose qui est utile, je pense, de manière générale pour le mouvement, en tout cas pour le mouvement suisse romand. Oui, et puis, je ne sais pas que ça n'a pas eu d'impact. Enfin, c'était quand même dans les principaux médias, mais... C'était pas L214. Voilà. Oui, c'était pas L214. Ça n'a pas créé, en fait, le débat qu'il y a eu en France autour des vidéos de L214. Bon, il n'y en a eu que deux aussi, donc on ne sait pas. Mais... Ouais. Donc, les autres faiblesses de cette stratégie et de la mobilisation des médias, c'est simplement la saturation. En fait, au bout d'un moment, les médias, ils en ont juste marre du sujet du spécisme. Ils n'en peuvent plus. Moi, j'ai eu des médias qui m'ont dit, bah, franchement, nous, on ne peut plus de vous communiquer. Il y a plein de gens qui... Il y a plein de mes collègues qui se sont désabonnés parce qu'il y a juste trop de trucs. Déjà, il y a trop de... Enfin, ouais, il y a trop d'input, en fait, pour les journalistes. Et puis, il y a aussi trop d'actions. Il y a des actions toutes les semaines dans le milieu antispéciste romand qui fait que, pour les médias, ça devient une espèce de truc où, bah, dans le tas de toutes ces actions, il va falloir choisir la plus spectaculaire pour pouvoir la mettre en avant. Parce que... Et il y a vraiment saturation. Il y a vraiment le fait que les journalistes, ils n'en peuvent plus traiter le même sujet. À plusieurs reprises, on a dit, ouais, mais là, je ne peux pas. Il y a déjà eu deux articles sur le spécisme cette semaine et tout. Donc, c'est très positif. Je veux dire, on a réussi à avoir le maximum... Enfin, je crois qu'atteindre la saturation, ça veut quand même dire que tu as réussi à faire parler du spécisme dans les médias, ce qui est bien. Mais maintenant, il y a lassitude, en fait. Dépendance aux médias, ça, c'est un problème qui est vraiment grave, quoi, parce que forcément, on ne peut pas vraiment faire sans les médias, en fait. C'est-à-dire que pour parler, en fait, de la question du spécisme, pour parler, en fait, de cette revendication de justice pour les animaux, ben, il faut que ce soit entendu par un public le plus large possible. Mais du coup, on se retrouve dans une situation de dépendance immense face aux médias qui fait qu'on doit un peu trouver comment avoir de l'espace parmi les médias, tout en sachant que, ben voilà, il y a plein de défauts, en fait, à la mobilisation des médias, il y a plein de choses qui sont très dérangeantes, par exemple, la saturation et le spectaculaire, l'hypersimplification. Et le problème, en fait, c'est que pour toucher des gens, ben, on n'a pas tant d'autres canaux de diffusion. Il y a un peu les réseaux sociaux, il y a un peu les milieux universitaires, mais relativement peu, en fait. Et les médias, c'est quand même un peu incontournable. Donc là, je pense que c'est une chose à laquelle il va falloir réfléchir, en fait, pour l'avenir de comment on pallie, en fait, à cette dépendance aux médias, pour réussir, en fait, à aller de l'avant, malgré que... Là, on a eu de la chance, parce qu'on a eu des médias qui étaient très intéressés par la question du spécisme, on va le voir tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui peut tourner complètement, puis d'être autant dépendant, en fait, d'une source de diffusion, c'est vraiment un problème. Un autre problème assez flagrant, c'est le message peu compris par le public. C'est complètement affolant, mais... Ben voilà, c'est aussi ça, l'hypersimplification, c'est que... Aussi, quand les médias se contentent de parler de trucs spectaculaires, ils oublient de parler un peu du fond du problème et puis des revendications qu'on a. Du coup, moi, j'étais allée donner une conférence à l'Assemblée Générale d'un parti de gauche, et c'était eux qui avaient proposé, parce que, voilà, ça fait du bruit dans les médias, du coup, ils voulaient en savoir plus. Il faut savoir que ce parti, c'était Solidarité, qui est un parti assez intello, c'est vraiment majoritairement, en fait, des universitaires en Sciences Po. La plupart des membres sont vraiment chercheurs, en fait, à l'Université de Lausanne. Là où j'étais, c'était vraiment ce public-là, en fait. Donc, c'est des gens qui sont habitués, en fait, à lire ces débats-là, à s'informer sur des questions politiques, quoi. Enfin, c'est leur métier. Et quand je suis allée, en fait, ils n'avaient pas compris que les antispécistes voulaient... qu'on voulait, en fait, l'abolition de l'exploitation animale. Et donc, les gars... Moi, ça me semblait complètement aberrant, parce que c'est vraiment des gens qui suivent vraiment les débats d'actualité. Ils les suivent vraiment. Puis là, c'était pas clair, alors que... Disons que c'était... Pour moi, c'était très décevant, parce que c'était le public qui était le plus à même de s'être renseignés vraiment en profondeur sur nos revendications, qu'ils nous avaient eux-mêmes invités à venir parler de ça. Puis, en fait, quand j'exposais les revendications, je pensais que ça allait être un peu bateau, puis voilà. Et en fait, il y a eu un brouhaha dans la salle. « Ah, en fait, ils veulent l'abolition de l'exploitation animale, mais ils n'avaient pas compris et tout. » Je sais pas... Du coup, bah voilà, les médias savent aussi ça. C'est que c'est des messages sur-simplifiés, centrés sur des modes d'action et du spectaculaire, plutôt que sur des questions de fond. Et du coup, le message en soi a de la peine à être compris. « Mais c'était pas le message qu'il avait été dit ? » « Améliorer les conditions d'élevage. » Des trucs comme ça. Et puis, ouais, le message, il est peu compris. On parle d'antispéciste à tout va. C'est vraiment quelque chose qui est présent, en fait, dans les débats un peu partout, dans le débat public. C'est quelque chose qui est présent. Par contre, c'est pas vraiment compris, en fait, ce que c'est le spécisme ou l'antispécisme. Donc, on parle beaucoup du mouvement, en fait, parce qu'il y a eu des trucs un peu spectaculaires. Mais la notion de spécisme, elle est pas bien maîtrisée, en fait. On confond spécisme et antispéciste. Une fois, on m'a proposé d'intervenir dans un débat pour défendre la position spéciste face à un de nos camarades... Ouais, j'aurais dû faire ça, c'est vrai. J'aurais fait un peu un argument bien nul. Et puis... Enfin bon, il y a vraiment des incompréhensions, quoi. Et c'est très frustrant parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de la question du spécisme en Suisse romande. Mais vraiment, on parle beaucoup de ça. Mais c'est pas très bien compris. Et puis, finalement, on sait... Les gens savent pas tellement quoi faire de notre vendication parce que même quand elle est comprise, l'abolition du spécisme, c'est quand même un tantinet abstrait. Du coup, les gens, ils sont là, ouais, ben, ça a l'air cool, mais on sait pas trop ce que ça veut dire et puis on sait pas trop ce qu'il faut faire. Et puis, c'est tellement vague que voilà, il faudrait s'atteler, en fait, à des choses qui soient plus palpables, quoi. Les forces de la stratégie, c'est que, aussi, ça permet, en fait, de toucher l'ensemble de la population. Enfin, là, je passe vraiment au point positif qu'on a pu retirer de tout ça. Ça touche l'ensemble de la population. Ça, c'est clair et net. Disons qu'on voit beaucoup d'articles sur la question et puis, simplement, c'est très diffusé. On passe dans des médias de grande écoute, dans les médias les plus lus, voilà, comme en France, j'imagine. Mais ici, enfin, en Suisse, la particularité en Suisse romande, c'est que tout est vraiment très axé sur la notion de spécisme. Le but, c'était aussi de crédibiliser le mouvement. C'est-à-dire qu'avant qu'on crée le PEA, quand on était encore les animalistes et Genève animalistes, on était un peu une clique désorganisée qui faisait des réus dans un squat, grosso modo. Et puis, on n'avait pas... Enfin, voilà. On a voulu aussi donner une image plus légitime, acquérir de la légitimité, crédibiliser le mouvement, se professionnaliser un petit peu parce que notre message, il n'était pas audible à ce moment-là. Et puis, toucher les politiques, évidemment, il y a eu pas mal d'actions, en fait, dans ce sens-là, pour toucher les politiques, comme une pétition qui demandait à ce qu'on intègre la sensibilisation au spécisme dans les écoles. Ça, ça a été déposé dans tous les cantons de Suisse romande. Et puis, voilà, simplement aussi, s'appuyer sur les médias, c'est quand même un peu un moyen relativement accessible dans le sens où ils sont un peu preneurs de tout, ces médias. Et puis, on n'a qu'à envoyer un communiqué de presse, ça ne nous coûte pas grand-chose. Ce n'est pas une campagne de pub à des centaines de milliers de francs. Voilà, c'est quelque chose de relativement accessible. Donc, dans les résultats, dans les résultats positifs, il y a ça quand même, le retentissement médiatique autour de la journée mondiale pour la fin du spécisme. Le but de la journée mondiale pour la fin du spécisme, c'était vraiment, en fait, d'intégrer la notion de spécisme dans le débat public. À ce moment-là, la première marche pour la fin du spécisme, elle avait lieu en 2015. À ce moment-là, on ne parlait pas de spécisme dans les médias. C'était vraiment inexistant. Donc, le but de cette marche, ça a été d'intégrer cette notion, en fait, dans tous les communiqués de presse, de faire une conférence de presse, en martelant vraiment sur la notion de spécisme pour intégrer ça vraiment dans le débat. Ça a vraiment marché. Pour moi, je considère en tout cas que c'était vraiment une réussite. Ça, c'est une capture d'écran d'une vidéo de la RTS, qui est donc toujours cette chaîne, la plus grande chaîne, qui fait la rétrospective de l'année 2016 et parmi les points les plus importants de l'année, il y a la marche pour la fin du spécisme. Et on passe juste après Trump, dans l'ordre des trucs présentés. Mais quand même, c'est quelque chose qui a marqué, en fait, en Suisse romande, le fait qu'on a commencé à parler d'antispécisme. Donc, ça, c'est quelque chose qui a vraiment fait exister la notion de spécisme dans le débat public. Donc, on parle beaucoup du mouvement, vraiment. C'est quelque chose... Il y a beaucoup d'articles tout le temps. On est vraiment décrits comme des antispécistes et non comme des vegans, ou de moins en moins comme des vegans. Ça, c'est incontestable. C'est toujours les antispécistes quelque chose. Bon, ben voilà. Au moins, on sait dans quel... On n'a plus ce problème dont tu parlais tout à l'heure, d'axer tout sur la bouffe ou des trucs comme ça. Les journalistes ont bien compris le message, le public moins, mais les journalistes l'ont vraiment compris. C'est-à-dire que quand un journaliste me dit, « Oui, bon, ben voilà, avec cette vidéo d'abattoir, vous dénoncez le spécisme. Je ne sais pas quoi faire de ça. » Ben oui, au moins, il a compris qu'on dénonçait le spécisme. Il me semble qu'ils sont vraiment au courant de ce qu'on défend. Et puis l'avantage aussi, c'est que ça nous permet d'avoir un massage qui est solide et rigoureux, dans le sens où ça nous permet de ne pas faire trop de concessions en matière de rigueur intellectuelle. Quand même, on est assez confortable avec les communiqués de presse qu'on fait, dans le sens où on reste quand même sur quelque chose qui est vraiment solide, la dénonciation du spécisme, sans avoir à trop mettre de l'eau dans son vin. Ce qui est agréable, c'est justement que le cadre posé, il est respecté, que la question animale, elle est traitée comme une question politique à part entière. Donc, on ne parle pas tellement de nourriture. Là, c'est une photo, le spécisme dénoncé sur les affiches « Paysans Suisses » avec un autocollant spéciste. Et puis, je n'arrive pas à lire. Oui. Mais bon, ça, c'est le titre de l'article, quand même. Je trouvais que ça était assez parlant, en fait, comme illustration d'articles sur… Alors, ils auraient pu dire, je ne sais pas, un vandalisme sur des affiches ou je ne sais pas quoi, ou des gens n'aiment pas la… des anti-viandes, je ne sais pas quoi, les vegans, je ne sais pas quoi. Ben non, le spécisme est dénoncé. Donc, je trouve que là, c'est quand même assez parlant. C'est une tendance assez généralisée de traiter la question animale sous le prisme du spécisme et vraiment avec une approche qui… c'est clair et net qu'on parle d'une question politique. Tu veux ajouter quelque chose ? Je parle trop. Ça aussi, c'est assez parlant. Fabien avait fait cette recherche de mots antispécistes slash suisses sur Google Actualité. Donc, on trouve les premiers articles, les lignes de fracture de la galaxie antispéciste. Donc, on parle du mouvement antispéciste. Les poulets de la Migros alarment les antispécistes. Les antispécistes suisses épargnent les boucheries à l'albe. Vaux sanctionnent deux boucheries dénoncées par les antispécistes. Et puis, à la suite, il y avait cette recherche vegan slash suisse dans Google Actualité. On a testé le papet vegan. De la cuisine crue et vegan. L'association suisse Veg fête ses 25 ans. Et là, il y avait quand même le lien intégrer le menu vegan dans les cantines avec l'antispécisme. Mais je veux dire… J'ai l'impression qu'on arrive quand même pas mal à faire la part des choses, en fait. Dans le traitement médiatique, c'est quelque chose… En fait, je ne sais pas. Maintenant, ça m'a l'air un peu bête. Mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a 5 ans, ce n'était vraiment pas comme ça, en fait. Enfin… Peut-être que… Juste rappeler le contexte, quoi. Ça a demandé beaucoup de travail d'arriver à ce type de résultat dans le traitement médiatique de la question animale. Il y a quelques années, on était vraiment, vraiment, vraiment décrits comme des vegans. Et puis, pour illustrer encore mieux tout ça… Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais… Ça, c'est l'évolution de la présence de 4 termes dans les 4 plus gros médias papiers. Du coup, on a cherché par le terme spécisme en bleu, le terme antispécisme en orange, le terme antispéciste et le terme vegan. Et là, on voit, à partir de 2015, on commence à parler, le terme spécisme se trouve dans les médias. Ce n'était pas le cas avant. 2015, c'est la première marche pour la fin du spécisme. Alors, c'est relativement minime par rapport encore au véganisme, mais on commence à en parler. Mais ce qui est fou, surtout, c'est que le terme vegan, il s'utilisait beaucoup. Et puis là, on voit que, de plus en plus, c'est remplacé par le terme antispéciste. Et ça, c'est encore sachant que le terme vegan désigne pas seulement les individus vegan, mais simplement toute la bouffe vegan. Donc, il y a beaucoup de ces termes-là. Ils sont utilisés non pas pour désigner le mouvement, mais pour désigner un régime alimentaire. Et du coup, le mouvement est de plus en plus désigné comme un mouvement antispéciste. Tu voulais ajouter un truc ? Oui, c'est justement… Le terme de vegan, ça peut être autant de la nourriture vegan que les militants vegan. Tandis qu'antispéciste, c'est clairement les militants antispécistes. De la nourriture antispéciste, je n'ai jamais entendu parler. Donc, c'est vraiment, en fait, concrètement, quand on voit le antispéciste qui monte, c'est clairement que concernant les actions politiques, les actions militantes. Et le vegan, ça peut être justement pour les plus axés de bouffe. Et puis, ça, finalement, c'est moins… Vraiment, cette courbe jaune, il faut aussi justement la relativiser, parce qu'elle concerne autant l'alimentation que les militants. Donc, au niveau militant, on voit vraiment qu'il y a un reversion. Du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant et réjouissant de voir qu'on commence à parler autant, en fait, d'antispéciste, que cette notion, elle est autant présente, étant donné en plus que là-dedans, il y a plein de trucs qui se réfèrent simplement à de la bouffe et non pas au mouvement. C'est-à-dire que le mouvement, il est vraiment défini en Suisse romande comme antispéciste. La dame, il est vegan avec l'accent et le E. Et ça prend en compte aussi le vegan sans l'accent et sans le E ? Non, mais c'est vraiment écrit à la française. Mais je trouve que c'était intéressant de montrer qu'effectivement, ce n'est pas une invention. Vraiment, le mouvement est défini comme antispéciste. Donc, si on peut commencer à terminer par un point positif, c'est qu'on voulait intégrer la notion de spécisme dans le débat public. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est relativement fait. Après, dans le débat public, ce n'est pas comme si c'était complètement intégré et tout. Mais en tout cas, c'est une question qui est existante, en fait, dans les débats politiques. C'est quelque chose, actuellement, de plus en plus de personnes en parlent. Le mouvement est défini en tant qu'antispéciste. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est très discuté. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui n'allait pas de soi il y a un moment et qui, maintenant, a plutôt fonctionné, à voir comment ça va évoluer maintenant. Justement, perspective d'avenir, quelle sera la deuxième étape ? Parce que, justement, on a vu qu'il y avait plusieurs problèmes. Le fait, par exemple, du manque de compréhension, le fait qu'on ne peut pas continuer à marteler indéfiniment la définition du spécisme comme ça. Donc, quelle sera la prochaine étape ? Par exemple, est-ce qu'on se dit, la prochaine étape, il faut qu'on fasse en sorte... Voilà, maintenant, tout le monde parle de spécisme. Maintenant, la prochaine étape, c'est de s'assurer que les gens ont compris cette notion. Parce que les gens, ils disent un peu antispéciste parce que c'est un peu dans les médias et puis ils n'ont pas trop lu l'article et puis c'est quand même un problème. Donc, comment faire en sorte, en fait, que cette notion, elle ne soit pas juste un mot en l'air, mais qu'elle soit vraiment incarnée, en fait, que les gens l'aient vraiment comprise, quoi. Donc, aussi, une autre étape, en fait, à atteindre, prochainement, ce sera de plus seulement dénoncer ce problème en disant, le spécisme, c'est la discrimination, et puis commencer à avoir un discours qui va vers la construction de quelque chose, vers les réponses qu'on peut donner. parce que, ben voilà, ça commence, en fait, à saturer, on commence à saturer, en fait, d'énoncer tout le temps le même problème sans aller plus loin, sans proposer des choses, des réponses, en fait, à ce problème. de multiplier les canaux de diffusion. Alors, justement, ça, c'est pour répondre, en fait, je pense que les besoins du mouvement, maintenant, en Suisse romande, mais pas que, hein, c'est multiplier les canaux de diffusion dans le sens où cette dépendance qu'on a vis-à-vis des médias, elle est vraiment pas durable du tout. Enfin, c'est vraiment une catastrophe, moi, je trouve. On est dans une position de vulnérabilité, quand même. Le jour où les médias décident qu'on n'est pas intéressants, ils arrêtent de parler de nous, ils arrêtent de parler des animaux, c'est quand même un problème. Ou le jour où ils décident qu'on est tous des terroristes, eh ben, ils parlent de nous, mais alors qu'en mal, en disant que, du coup, notre discours est nul. Enfin, voilà, ce qu'il faut, c'est multiplier les canaux de diffusion, voire créer nos propres canaux de diffusion des idées antispécistes pour, justement, continuer, en fait, à parler de la question animale, mais qu'on soit pas autant dépendants des médias. Alors, maintenant, quels canaux on peut imaginer, ça, c'est à discuter. Après, je finis, Justin. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut discuter, après, ensemble, de quels sont les canaux qu'on peut imaginer de diffusion des idées antispécistes. Il y a un peu les réseaux sociaux, un peu les universités, comme je disais. Mais, en fait, ça reste quand même limité. Là, je pense qu'il y a quelque chose, une chose sur laquelle on doit vraiment travailler, sur le fait de s'indépendantiser, enfin, voilà, être moins vulnérable, en fait, dans cette position de dépendance face aux médias. Coordonner les actions aussi, c'est tout bête, hein, mais simplement, quand il y a une floraison d'actions antispécistes, eh bien, il faut se coordonner, parce que si on veut toucher les médias, par exemple, eh bien, il va falloir savoir qui fait quoi, parce que ça nous est arrivé. Enfin, ah, mais merde, on fait deux trucs le même jour, ça colle pas et tout. Il y a quand même peu de médias en Suisse. Enfin, en Suisse, en fait, c'est difficile, en fait. Il n'y a pas des dizaines et des dizaines de médias. Donc, il faut pouvoir s'organiser simplement entre organisations. Ce qui est plutôt positif, parce que ça nous permet, en fait, de souder, de faire des liens, en fait, avec les autres organisations, ce qui est toujours une force. Mais c'est quelque chose, c'est un travail à faire. Et puis aussi, actions à résultats concrets plutôt qu'uniquement sensibilisation. On a la sensation qu'on a souvent tendance à faire des actions qui sont à caractère purement pétitionnaire, purement, en fait, dans la symbolique de dire « le spécisme, c'est mal » ou « l'exploitation, c'est mal ». Mais en fait, ce n'est pas actionnable, ça. On ne peut pas en faire grand-chose. Et puis, là, il faut qu'on passe à des choses plus concrètes, parce que ce discours commence à fatiguer et il commence à être épuisé, en fait. Et si on est dépendant des médias, on doit aller plus loin maintenant, en fait, parce qu'on ne va pas pouvoir répéter ça à l'infini et puis il va nous falloir des leviers plus concrets. Et puis, s'adapter au fonctionnement des médias, donc ça, c'était un entretien qu'il y a eu dans le journal de solidarité avec Marc Fischer. C'était plutôt une analyse du mouvement anticapitaliste, mais je trouvais qu'il y avait pas mal de choses très intéressantes pour le mouvement antispéciste. Et il disait « je pense que nous devons trouver une orientation entre ces deux stratégies, ni rester complètement en dehors des médias dominants, ni nous adapter simplement à ce que sont ces médias maintenant ». Et lui, ce qu'il proposait, en fait, dans cet entretien, c'était de dire « ben voilà, il y a eu un moment où les médias fonctionnaient différemment, l'émergence du néolibéralisme a fait, a modifié, en fait, le fonctionnement des médias ». Mais maintenant, on peut aussi imaginer que nous-mêmes, on va influencer le fonctionnement des médias pour faire en sorte qu'ils correspondent mieux à nos besoins. Donc bon, ça, c'est un exemple de chose qu'on pourrait faire pour pallier à ce problème de dépendance face aux médias. Mais c'est quelque chose... Enfin, c'est une proposition parmi d'autres. Dans tous les cas, voilà, on arrive à un moment où j'ai l'impression qu'on a atteint un peu une étape et puis que là, on a vraiment besoin de passer à la suite. Je te laisse... Et puis, finalement, pour ouvrir un peu le débat, c'est... De manière générale, maintenant, en fait, ce qu'on peut conclure avec ce qu'on a vu ici durant cette présentation, c'est qu'à notre avis, il faut clairement, en fait, éviter les fausses dichotomies. Donc, ces fausses dichotomies qui sont... Soit on aurait une stratégie véganiste, soit on serait dans l'action directe. Ça s'entend beaucoup de la part des associations, je dirais, d'un peu tout le spectre. C'est dire, mais on n'a que ces deux choix-là qui s'offrent à nous, donc on est obligés de passer là-dedans. Concrètement, là, on a apporté la preuve que non, il n'y a pas que ces deux options-là. Et qu'en fait, il faut un peu faire preuve d'imagination. Et il est tout à fait possible d'avoir des actions légales qui dénoncent le spécisme de manière radicale et qui sont reprises dans les médias. Donc, c'est possible. Maintenant, il faut justement essayer de sortir un peu dans ces cases qui sont trop faciles et dans lesquelles les gens se reposent beaucoup. C'est que oui, il y a vraiment d'autres possibilités qui existent et qu'il faut développer. Oui, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose... Enfin, là, c'est une fausse dichotomie parmi d'autres. Ce serait intéressant qu'on réfléchisse à quelles sont les autres fausses dichotomies qui existent, en fait, dans notre manière de penser les stratégies possibles. Parce qu'effectivement, moi, je pense que c'est tout à fait possible. Enfin, légal ou pas légal, en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'on a essayé de faire, c'est de maintenir un discours qui est radical, mais avec une forme audible. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement... qui sort, en fait, de cette dichotomie-là. Mais il y a plein d'autres dichotomies qui existent, mais qu'on ne voit pas forcément. Et s'il y a une nécessité du mouvement, de tout mouvement politique, c'est l'imagination. Enfin, ces dichotomies... Moi, je vois que quand des militants font des espèces de fausses dichotomies comme ça, je dis que c'est vraiment destructeur, parce que s'il y a un outil dont on a besoin dans tout mouvement militant, c'est l'imagination. Il faut toujours être capable de penser en dehors de la boîte. de penser en dehors de la boîte et de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau, de différemment, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour ne pas tomber, en fait, dans des fausses dichotomies et puis pour être toujours plus efficace, en fait. Et c'est vrai que là, ce qu'il disait aussi, ce qui avait d'intéressant peut-être avec notre stratégie, c'est que non seulement notre discours était clairement radical, mais en même temps, on est toujours resté un peu à la marge. C'est-à-dire que les gens pouvaient nous entendre ou nous comprendre, ils n'étaient pas d'accord, mais on n'était pas totalement extrémistes, donc j'entends hors du champ des possibles. On restait, en fait, un peu à cette marge qui était intéressante du discours qui serait un peu facile de dire, mais en fait, il faut juste augmenter ou améliorer les conditions d'exploitation. Un autre discours, ça serait en gros mettre fin au capitalisme et puis à l'exploitation animale. Là, les gens ne nous écoutent même plus. Et puis, en fait, il y a un juste milieu qui est aussi possible de trouver et qui permet d'avoir un discours radical et de rester audible auprès de la population générale. Il y a un camarade qui veut parler. Oui. Attends, on finit, c'est le dernier slide et puis ensuite, on lance les questions. Et la dernière question d'ouverture, c'est la démocratie directe, frein aux changements sociaux. On l'a vu, par exemple, pour le droit de vote des femmes, où ça a été très lent, malgré que la Suisse ait justement ses outils de démocratie directe. Ça a été très difficile de l'appliquer au niveau de l'ensemble de la situation en Suisse. Alors, maintenant, la question un peu provocante, ça peut être, mais en fait, est-ce que la Suisse ne serait pas paradoxalement le dernier pays qui va abolir l'exploitation animale ? Parce que, justement, on a maintenant cette situation idéale aux yeux du grand public. La Suisse, c'est le meilleur pays du monde pour les animaux. Donc, est-ce que, comme François le dit, c'est qu'il ne faut pas le pire pour arriver à la fin d'exploitation animale ? Est-ce que nous, on ne serait pas, en fait, très mal barrés ? Parce que, concrètement, les conditions des animaux en Suisse sont relativement bonnes comparées à d'autres pays. Donc, peut-être que ça sera plus difficile pour nous de mettre fin à cette exploitation animale. Juste pour renchérir là-dessus. Bon, moi, cette question me fait extrêmement mal. Mais, concrètement, pour donner un autre exemple, la Suisse a été peut-être... Enfin, la Suisse a été le premier pays à légaliser... Le premier pays d'Europe à légaliser l'avortement pour des raisons de santé ou de survie. Et après, ça a été l'un des derniers d'Europe, voire le dernier, à dépénaliser l'avortement jusqu'aux trois mois, en fait, en dehors de questions de simple survie, en fait. Donc, je ne sais pas si tout à coup, c'est pareil avec les animaux. Donc, on a acquis un peu le strict strict minimum, genre, ok, elles ne vont pas mourir. Et puis après, le reste, je ne sais pas, ça peut attendre, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression aussi que... Enfin, j'espère que ce ne sera pas le cas pour les animaux, parce que sinon, on est mal barrés. En tout cas, là, on se trouve par... Enfin, c'est une question un peu ouverte, comme ça. Mais je croyais que c'était intéressant, en fait, de voir, de faire ce parallèle avec le droit d'avortement et puis la situation des animaux en Suisse. Merci beaucoup. Je vais prendre les tours de parole. Par rapport au fait, je peux attirer l'attention des médias. Il y a des paramètres qu'on peut prendre en compte. Et parmi ces paramètres, c'est le fait que vous avez mentionné un peu indirectement. C'est que les médias aiment bien étiqueter. C'est-à-dire des étiquetages. Vous avez dit... Ils aiment bien parler d'illégalité. Mais plus précisément, ils aiment bien étiqueter des gens pour dire qu'ils sont celui-là, il est criminel. Que ce soit, par exemple, pour le caillassage, pour garder une pratique illégale. Il y a des gens qui agissent de manière criminelle. Ce sont les casseurs. De la même manière, s'il y a de la maltraitance animale. C'est-à-dire qu'il y a de l'inégalité. Il y a des coupables. Il y a des gens qu'on doit étiqueter comme étant criminels. Qui ensuite peuvent apparaître dans les médias. Donc je pense que c'est bien de garder à l'esprit que si on fait une enquête et qu'on veut apparaître dans les médias, c'est bien qu'on puisse recréer un petit scénario. Voici le coupable. Et même si dans notre argumentaire, on reste général, on dit on est antispéciste, le spécisme est injustifiable, etc. A la fin, il faut quand même revenir à dire qu'on a fait une dénonciation contre les vœux responsables. Parce que comme ça, tu peux créer des étiquettes de culpabilité. Et ça permet après plus facilement aux médias de reprendre. Et ça, peu importe, si nous, en voyant les images, on se dit ouais, mais en fait, finalement, il n'y a pas d'illégalité. Peu importe, il faut quand même faire des dénonciations, des plaintes, dans lesquelles on argumente que c'est quand même contraire à tel article, contraire à tel article, parce qu'après, le média, il peut reprendre, il peut étiqueter des coupables et finalement, on crée des articles. Pardon, mais pour répondre effectivement à ça, on s'était fait exactement la même remarque. Et puis, la toute dernière enquête qu'on a publiée, c'était pas une enquête d'abattoir, c'était une enquête d'élevage de poulets. Et c'est exactement ce qu'on a fait. En fait, on peut vous montrer pour les gens qui sont intéressés après. C'était... On a comparé, en fait, une publicité de la marque Optigal, en fait, de la Migros, où des poulets étaient genre méga heureux, c'était super et tout. Et puis après, on a montré les images qu'on avait et c'était horrible. Et puis, on a déposé plainte contre la Migros pour... Publicité mensongère. Publicité mensongère. Du coup, là, on essayait vraiment de dire, eh ben, quand on nous parle de bien-être animal, c'est un mensonge. La Migros, qui est pourtant un distributeur qui a beaucoup de crédibilité, de légitimité, eh ben, ils se moquent de nous quand ils ont ce type de discours. Et du coup, tout reposait sur le fait de comparer ce qu'ils nous racontent avec les images qu'on a réellement. Mais tout en essayant de ne pas criminaliser, en fait, un éleveur parce que c'est un part ou une autre, et puis voilà. Il y a un autre truc. Il ne suffit pas de dire qu'ils se moquent de nous. Il faut créer un rapport avec une institution. Il faut soit porter plainte auprès du ministère public, soit déposer une pétition au Grand Conseil. Parce que les rapports avec les institutions, ça aussi les médias, ils adorent, parce que ça fait en sorte que l'action, elle devient officielle. Et là, par exemple, je pense qu'il n'aurait pas non seulement dire la Migros se moque de nous, mais porter plainte. Mais c'est exactement ce qu'on a fait. On a déposé plainte pour publicité mensongère. Je ne m'en rappelle plus, mais oui, c'est important de toujours faire une action avec l'institution pour que ça crée le débat public. Je suis d'accord. Il faut garder à l'esprit, soit faire à la fin de l'enquête un petit paragraphe, disons, ce jour même, on dépose une pétition au Grand Conseil, donc on, ces jours même, on fait une dénonciation d'une élève responsable auprès du ministère public. Bienvenue. Créantiquement, je veux vous féliciter parce que c'est vraiment bravo pour tout ce qu'on fait vraiment. Et moi, je suis fait à mon discours, j'avais, j'avoue, je n'avais pas trop ces idées à la différence entre les discours de 2014. Et donc là, j'ai bien dit. Et voilà, ma félicitation. Et je n'avais pas aussi d'annoté vraiment ce que je voulais dire. Continuez. Bravo. Claire. Oui, il y avait deux petits points, deux, trois petits points, mais bref. Oui, le travail est vraiment, je la prouverai, franchement, c'est du beau boulot. Et comme vous avez parlé d'imagination, Amandine en avait déjà parlé pour être imaginatif et aussi être personnellement. persévérant. Et là, je pense qu'il va falloir beaucoup d'imagination. C'est quand la viande végétale va arriver sur le marché, il va falloir tous se battre pour la défendre. Parce que les éleveurs, ils sont déjà au taquet pour l'assimiler à quelque chose de Frankenstein. Donc là, il va falloir beaucoup d'imagination. Et ensuite, juste pour la question de l'abattage rituel, c'est une question que je connais très très bien. Je suis juive, je connais très très bien les juifs. Je lis la presse juive, je renvoie à l'OABA et à L214. Ils se servent de cette question. L'abattage rituel, moi, je suis complètement opposée. Pour moi, c'est très important. Je sais que pour Lisa, ça dit moins. Moi, je suis contre l'abattage rituel. Que ce soit Kaché, Khalal, pour moi, c'est la même merde. Sauf que je sais la situation en France. Ce sont les juifs qui ont la main. Ce sont les juifs qui sont complètement... On peut faire basculer les musulmans. Mais ce sont les juifs qui ont la main sur la question d'abattage rituel. Et ils sont vraiment arrivés à cette question. Et en plus, c'est des grosses hypocrites. Je le dis vraiment... Je suis libre, j'aime la religion quelque part, mais... Chez les juifs, on a une phrase qui dit « La loi du pays est la loi ». Alors, tu dois appliquer la loi du pays. Et la loi du pays, c'est l'abattage avec étourdissement. Pourquoi ces dérogations ? Et c'est là où je dis que... En Suisse, quand même, chapeau bas avec vos questions de référendum. Parce que ça n'est pas normal que nous dérogions la loi française. Ça n'est pas normal. Ça n'a rien à voir. Mais si, ça n'est pas... C'est pas en France. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas dire... C'est de l'antisémitisme. Ce n'est pas de l'antisémitisme que de réclamer l'abolition de l'abattage actuel. La campagne publicitaire autour de la votation était antisémite. Oui. C'était en 1800. Oui, oui, bien sûr. C'était contextualisation. Oui. Mais juste pour dire... Historiquement, ça ne fait aucun doute. Il y a eu des monstres scandales autour de ça. C'était une campagne antisémite. Mais maintenant, les juifs savent très bien que ce n'est pas de l'antisémitisme. Ils savent très bien que ce sont des défenseurs des animaux. Mais ils disent que c'est de l'antisémitisme pour évacuer la question animale. En France, c'est comme ça que ça se passe. En Australie aussi. Je lis la presse juive. Je connais très bien les juifs. J'en fais partie. Donc, il va falloir qu'ils travaillent ça, nous les juifs. Il y a un groupe, les véganes francophobes. Je ne connais pas l'état des organes de presse, de presse papier en Suisse. Quand vous parlez de votre dépendance aux médias, de l'indispensabilité des médias, et en même temps de leur versatilité, et que vous parlez d'imagination, moi, il me semble que vous avez totalement les moyens militants, conceptuels, d'intelligence, etc., de créer un organe de presse qui serait et populaire, attractif, de vulgarisation, bien compris. Alors, je pense à quelque chose en France, je pense, ne hurlez pas, au magazine 30 millions d'amis. Alors, 30 millions d'amis est une merde. Je ne l'ai pas lu. Je sais à quel point il est inacceptable. Tout ce que vous voulez. Bon. Sauf que les amoureux des animaux le lisent. C'est dans toutes les salles de vétérinaires. À chaque fois, je le lis là-bas, d'ailleurs. Et je pense que si vous arriviez à couler à cette quadrature du cercle, de faire un organe vachement populaire, très diffusé, avec des belles images d'animaux et des horribles images d'abattoirs, et de faire bien le lien entre l'amour des animaux et l'antispécisme, quelque part, vous auriez gagné quelque chose. Je ne prenais pas l'état de la presse papier en Suisse. Avez-vous pensé à un champ de choses ? Vous avez les moyens de le faire ? Les moyens... Enfin, je peux dire aux... Les moyens... Militants. C'est comme à militer. Intellectuels. Mais par contre, moi, un peu, mon petit rêve ultime, c'est quand même de faire une chaîne YouTube. Parce que maintenant, les médias papiers, c'est quand même moins accessible, en fait, que YouTube. Et puis, je pense qu'il y a vraiment à faire avec ça. Et on a commencé à le faire où on a des émissions de... On a fait une série de vulgarisation, en fait, des questions de spécisme, en fait, pour l'association. Mais, en fait, moi, je suis complètement favorable à ce que tu dis. Genre, moi, je m'imaginais un format plutôt YouTube, mais c'est quelque chose à réfléchir. Et quand on disait avoir nos propres réseaux... Les organes de diffusion. Voilà, ben, ça fait partie de ce type d'idées. Alors, j'ai pas du tout envie d'opposer YouTube, de faire la guerre du papier et du... voilà. Moi, je suis papier parce que je ne comprends pas grand-chose à l'informatique et machin. Il faut cibler tous les publics. Ceci étant, j'ai remarqué sur les stands, pour prendre cet exemple-là, que quand on dit, ben, allez voir les vidéos, allez voir sur Internet, allez voir YouTube... Il y a plein de gens qui vont voir ce que j'en dis sur YouTube. Mais, il y a aussi plein de gens, encore, qui lisent le papier. Oui, bien sûr. Et, après tout, le monde... Oui, oui, il y a des trucs qui passent en ligne maintenant. Mais, il y a des journaux qui sont du papier en France et qui marchent. Je pense qu'un équivalent totalement différent de 3 millions d'amis, ce ne serait pas une connerie. Non, je suis complètement d'accord. Et, d'ailleurs, la Gazette des animaux de la SPA, elle a beaucoup de la peur quand même. C'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les cabinets. Et, en plus, vous pourriez recruter ou, comment dire, influencer, convertir, pour envoyer, moi j'aime bien moi, le public de la Gazette des animaux et de la SPA à l'antispécisme. Oui, ce serait tout bien, on a fait une souffrance. Oui, pour moi, ce n'était pas pour une question, mais c'était pour apporter une précision. C'est que PEA, c'est une association qui est composée uniquement de bénévoles. Et les bénévoles actifs sont tous surchargés de boulot. Il y a une centaine d'actions qui sont faites par an. Les capacités de mobilisation, pour l'instant, sont difficilement extensibles. PEA fonctionne à plein régime, dans le cas, au régime maximal pour l'instant. Alors, officiellement, on a passé 850 adhérents. Pour la Suisse romande, c'est immense. C'est énorme. Oui, oui, c'est vraiment beaucoup. Mais après, en réalité, beaucoup de nos adhérents ne sont pas en Suisse déjà. On a pas mal d'adhérents français. On a une partie d'adhérents français quand même. Et puis, les adhérents, ce n'est pas des militants. Par exemple, je voulais demander combien les militants sont récemment. Non, alors, si on est à 800 militants, il n'y aurait pas de spécialisme. Non, mais je veux dire, de militants en militant, on doit être une petite centaine. Cinq ans, cinq ans. C'est assez difficile parce qu'en fait, on est vraiment un peu décentralisés. On est actif en Suisse romande. La Suisse romande, c'est un territoire relativement grand. Donc, il y a justement, selon les cantons, chaque canton a un peu son petit groupe de militants. Il y a 10-15 personnes qui sont un peu actives par canton. Donc, c'est Genève, Vaud, Fribourg, Valais, Le Châtel. Ça fait minimum une cinquantaine de personnes. Après, c'est aussi des degrés d'engagement très différents. Il y a des gens qui sont tout le temps là, qui sont des militants, mais qui vont venir systématiquement aux actions, mais qui ne vont pas les organiser. Et ce qui manque, comme d'habitude, c'est des militants pour faire du boulot chiant. Il manque des militants pour remplir des fichiers Excel. Il manque des militants pour faire des trucs pourris, genre de la compta. Des trucs qu'on fait tout seul chez soi devant son ordi. De répondre à des mails et tout ça. Donc, ce type de militants là, c'est ceux qui travaillent peut-être le plus, qui font ce type de travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on manque. On manque de gens qui peuvent d'une part prendre des responsabilités pour prendre en charge vraiment un projet. Et on manque de gens qui sont disposés à faire des trucs un peu tout seul devant leur ordi. En fait, c'est ça. Alors qu'une grande partie du travail se fait un peu tout seul devant leur ordi. C'est vraiment... Et quel âge a-t-il de 30 pages ? C'est quoi en 100 pages ? Ben, on n'a pas de... On n'a pas fiché les militants. Mais il me semble que c'est assez varié. Bon, à Lausanne, on a beaucoup de personnes assez jeunes en dessous de 25 ans. Mais ce n'est pas forcément le cas. À Neuchâtel, c'est plutôt la trentaine. Valet, c'est même plutôt la quarantaine. Euh... C'est justement très varié. C'est difficile de donner un... Il y a des gens... Il y a des gens de, je dirais, 14, 16, 70 ans ? Ouais. Vous savez pourquoi c'est varié ? Parce que ça touche à peu près tout le monde, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de... On n'a pas trop réfléchi à cette question-là. Non. Parce que ce sont des cibles marketing différentes. Ah oui, oui. On a complètement... Dans votre stratégie, vous pouvez aussi l'intégrer ? Oui. Bon, alors, quand même, pour répondre en partie à ça, il faut se dire que... Une PEA, c'est quand même la... Une grosse action antispéciste en Suisse. C'est-à-dire que les personnes qui militent aussi dans d'autres collectifs, elles font aussi partie du PEA, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme L214. Il y a beaucoup de gens qui sont adhérents ou militants chez L214, un peu à temps partiel. Dans le sens, sans frimer, on essaie de croire qu'on est comme L214, parce qu'elles sont comme la classe. Je veux dire, il y a beaucoup de... On est considérés comme la vitrine officielle du mouvement antispéciste en Suisse. C'est comme ça que les médias nous surnomment. Et du coup, ça fait que ça brasse le mouvement de manière très large, en fait. C'est plutôt ça, en fait. C'est qu'il n'y a pas de... Disons qu'Anonymous, par exemple, c'est un truc plutôt jeune, aussi, dans la manière de faire, dans l'image, ou comme ça. Et puis... Mais on ne sait pas trop que se demande ce qu'il y a. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une image, aussi, qui fait que... Bah, nous, on a... On a beaucoup changé l'image de Lasso en passant de Les Animalistes à PEA. Parce que Les Animalistes, on avait un peu des vieilles banderoles peintes en noir et rouge. Et puis après, on a fait un petit Votouchou avec un cœur bleu et blanc. C'était aussi l'idée de rendre ça très accessible visuellement. Étant donné qu'on avait prévu d'avoir un message très radical sur le fond, bah, il fallait que la forme, ça passe un peu mieux. ... Bravo, merci, pour votre présentation. Je voulais savoir, cette plage-là, contre Les Animalistes, où ça en était ? Laquelle ? Publicité mensongée ? Publicité mensongère ? On n'a pas encore de réponse, parce que c'était très récent, en fait. Sans coup. Ouais, sans coup. Et vous pensez qu'ils pourraient être condamnés d'après les meurs suisses ? Très... Ouais, c'est difficile de dire. Là, pour le coup, si on l'a fait, c'est vraiment parce qu'on avait de l'espoir comme quoi ça pouvait passer. Ouais, franchement, c'est... Je sais pas, s'il y a des gens qui sont intéressés, après, on peut montrer la vidéo, parce que ça montrerait bien la pub VS la vie, quoi. Ouais, mais les poulets, justement, là... Bah, la vidéo est pas... Ouais, extrêmement choquante, où elle est pas gore, ou des choses comme ça, quoi. C'est vrai que... Mais ouais, après ces histoires de plaintes, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de savoir est-ce qu'ils vont vraiment aller dans l'autre sens ou pas ? Là, je pense qu'honnêtement, il y aurait quelques chances. On a aussi déposé plainte, ça, c'était un autre cas. Là, parce qu'en Suisse, la pêche no kill, donc pêcher des poissons pour les relâcher, c'est interdit. Donc, il y a un pêcheur qui est passé dans un grand média, parce que c'est dans le 20 minutes, première page, machin, une énorme carpe de 23 kilos, je sais pas combien a été pêché par monsieur X dans le lac Y. Et puis là, et la carpe a été relâchée, et puis le type était tout fier de dire, ouais, mais moi, le no kill pour la vie, en gros, un machin comme ça. Et puis, on est arrivé derrière en disant, en fait, on va déposer plainte pour, justement, violation de la loi sur la protection des animaux, pour non-respect de la loi sur la protection des animaux qui interdit la pêche no kill. Et puis ça, personnellement, j'ai beaucoup d'espoir que ça sera accepté, parce qu'on a vraiment des très, très bons arguments pour dire que ce qui fait, c'est clairement illégal. Par contre, au niveau médiatique, alors là, on s'est complètement planté, c'est parce que tout le monde, en gros, nous ont dit, ah mais en fait, qu'est-ce que vous vouliez ? Vous vouliez qu'il tue le poisson plutôt que le relâcher ? Et puis là, on était un peu mal pris, parce qu'en fait, c'était vraiment des nuances au niveau juridique qui sont difficiles à faire passer, et qu'en fait, le public n'a pas du tout perçu à ce niveau-là. Et puis je trouve que ça montre vraiment aussi les limites d'être une asso qui se revendique vraiment comme antispéciste, qui veut vraiment centrer sur la question du spécisme. Et puis après, de porter plainte sur des trucs, c'est toujours un peu contradictoire, parce que concrètement, là, effectivement, il y a des contradictions. Si on commence à porter plainte sur ce genre de trucs, comme c'était contradictoire, moi, je trouvais que d'autres militants portent plainte sur le fait que le sol glissait, était glissant dans l'abattoir. On n'a jamais milité pour des sols avec des antidérapants dans les abattoirs. Mais du coup, la pêche, si on tue les poissons, c'est autorisé ? Oui. En fait, c'est justement cette nuance qui est difficile à faire passer, c'est que concrètement, si tu as l'intention de pêcher un poisson pour le relâcher, donc c'est vraiment ce qui se passe dans ta tête, en fait, qui est jugé. Si tu as l'intention de pêcher un poisson pour le relâcher, c'est interdit. Si tu as l'intention de pêcher le poisson pour le tuer après, c'est autorisé. Parce qu'il y a cette nuance de dire, en fait, si tu veux juste, en gros, le pêcher pour le relâcher, c'est pour te faire plaisir tout seul, tandis que si tu le pêches pour le manger, en fait, c'est utile, donc c'est acceptable. C'est la pêche de subsistance. Ouais, si tu ne le manges pas, c'est condamné ou pas ? Non, je crois que c'est vraiment le fait de relâcher le poisson, parce qu'en fait, ça serait l'idée de... C'est pour faire comme la torture gratuite, en fait. Voilà. Tandis que si tu le tues, au pire, tu peux, je ne sais pas, le donner à ton chien ou à ton chat. C'est le concept de nécessité. Voilà. C'est Florence Péregar et tout ça. Ouais, il y a encore nécessité, ouais. On avait fait une autre plainte contre la Migros. Aussi, c'est ça le problème, c'est comme, il faut toujours, comme disait Anou tout à l'heure, c'est juste qu'il faut toujours pour les médias répondre, en fait, à un rapport avec une institution. On avait fait une autre dénonciation pour publicistes et sexistes et virilistes de la Migros. La Migros, c'est le plus grand, un des plus grands distributeurs, un des plus grands supermarches en Suisse. Et puis, ils avaient fait une pub toute pourrie pour les barbecues, en disant, quand les hommes portent du rose, et puis, il y avait l'image d'un steak saignant. Et en fait, quand les hommes portent du rose, c'est forcément, ben voilà, pour du barbecue. Et puis là, on avait fait une plainte pour publicité sexiste et puis, on expliquait, on avait fait un communiqué de presse où on expliquait aussi les liens entre le virilisme et la consommation carnée. Je croyais que c'était vraiment une occasion intéressante, en fait, d'avoir un massage qui est quand même assez complexe, qui a passé dans les médias. Il y a eu un bel article là-dessus où on a pu vraiment parler d'une question de fond liée au spécisme et puis aux autres discriminations, en quoi la consommation carnée et le virilisme, c'est des choses qui sont liées. On a fait quand même pas mal de l'expliquer. On n'a pas non plus de réponse pour cette dénonciation-là, parce que les traires, elles sont aussi, mais on va voir ce que ça donne. Et puis, ça avait été un essai d'alliance avec des associations féministes aussi. Oui, et ça avait été le cas, en fait, parce que ça a été co-signé par une association féministe. Et puis, de toute manière, c'était un moment où ça nous a permis de prendre contact, en fait, avec plein d'associations féministes, en leur disant qu'on allait faire ça et que si elles voulaient co-signer, c'était volontiers. Donc, dans tous les cas, ça a ouvert un peu des discussions, ce qui est toujours positif. Votre intervention ? Bien, merci.